Ça, c'est moi, Alex Légende. Et ce que tu vois là, c'est ma vie. Enfin, c'était ma vie. Jusqu'à ce que je perde tout. Escroquerie, manipulation, séduction, ça ne pouvait durer qu'un temps. Ils m'ont diagnostiqué bipolaire sévère. Ça fait maintenant 5 ans que je suis là. Mais je compte bien me créer une nouvelle vie. Du lundi au vendredi, à 17h, c'est évidemment Alex Novia que vous retrouvez. C'est moi-même. Et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Coucou Cyprien, coucou Kasi Fernand, coucou Binks, coucou Camille, coucou Maëlys, coucou Andrea, coucou Fred, coucou Caporal, coucou Atomic Gamer, coucou Bigou, coucou Anthony, R, coucou Gizmo, coucou Valério, coucou Eagle, coucou Gikasque, coucou Rafou, coucou Alicia. Ça fait un bail que je n'ai pas vu mon Alicia. Coucou Adsan, coucou Elias, coucou Kylian, coucou Razo, coucou... Vous êtes chauffé là. Salut Florksa, salut Brad, salut Gabriel, salut Babao, salut Ta24 Travis, salut Johnny, salut Gabi, salut Yann, salut Flavie, salut Gabriel. Merci à tous ceux qui mettent AN devant leur pseudo. D'ailleurs, il y a tellement de monde maintenant que je vous vois un petit peu moins. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir et rentrer dans la commu, à mettre le AN. Coucou Margot d'ailleurs, qui a mis le AN devant ce pseudo. Salut Gizmo, salut Kijama en pyjama, salut Potato, Patato, salut Sunark, on est évidemment sur GTA RP, les amourins, ne vous posez pas de questions. Salut Origami, salut Enzo, qui a le AN, salut Dave's, salut Zarkort TV, pardon, salut Last Quick Quad, salut Amourla, salut à Matteo, salut à Ginel, salut à Bad Boys. What you gonna do, what you gonna do, when it come for you. Salut Lure Nocturne, salut Costelox, salut le gamer fou, salut Jordan, salut Johan, j'ai jamais vu le AN, Johan devant ton pseudo. Salut Fabrice, salut Mamsmaf, ouais des fois je galère. Salut Julien Stex, merci à tous les AN, merci Nathan, merci Incognito. Vous savez qu'il n'y a plus d'intro sur les streams, donc ça part très très vite, donc soyez là à 17h, pétante, pour qu'on puisse se dire bonjour. Salut Katamayan, salut Pango, salut Dirty Bastard, salut Franck, salut Chloé, salut le Stash, salut Tousma, je crois que je ne t'ai pas dit bonjour. Salut Anonyme, salut Jimmy, ouais il y a une liste de gens. Salut Alex, salut Pour la Vie, salut Nils, salut Chutaro, salut Théo, salut Only Brunette, salut Elias, je crois que je l'ai dit, salut Entrevias. Salut Caporal, salut Rastaman, la salade, salut à tous ceux que je n'ai pas pu voir aujourd'hui. Petite parenthèse importante, les amours, puisque j'ai vu des choses qui ne m'ont pas plu, notamment hier, de la part de certains viewers, les amours. Je vous prierai de ne pas aller sur le stream d'autres personnes, hier et avant-hier d'ailleurs, de ne pas aller sur le stream d'autres personnes pour dire des trucs gentils sur moi, et surtout pour dénigrer les autres. C'est-à-dire que je suis très heureux que vous m'appréciez, je suis très heureux quand on peut booster quelqu'un d'autre, quand on peut aider ou quand on peut faire les choses bien, voilà. Je suis très heureux, mais par contre, n'allez pas sur le stream d'autres personnes pour les dénigrer, en mon nom en plus, parce que je trouve ça inadmissible. Et je vous le dis, je suis une paria, je suis une Kale, mais Kale c'est la famille, c'est pareil. Merci Jonathan Zor pour ton quatrième mois. Je vous prierai les amours, s'il vous plaît, de ne pas le faire, de ne pas aller sur les streams d'autres streamers ou streamuses, parce qu'en l'occurrence ça s'est passé chez une streameuse, et de trash talk, personne ne me doit rien sur GTA, personne, tout le monde fait sa petite carrière, des fois on se retrouve sur des scènes avec les gens et ça leur booste potentiellement le stream ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, sachez que vous n'avez pas, vous n'avez pas, même si vous m'appréciez, à essayer soit de me défendre sur les streams, si je suis critiqué, je suis critiqué les gars, et que vous n'avez pas non plus à prendre position contre des gens pour me valoriser. La valorisation elle est là, en stream on essaye de la faire ensemble, on essaye de faire des bons streams, de passer un bon moment ensemble. Et si vous êtes heureux d'être avec nous, venez avec nous, et vous pouvez même soutenir encore un peu plus en mettant le AN devant votre pseudo, mais n'allons pas plus loin, voilà, n'allons pas plus loin, valorisons tous les streamers, et voilà, tout le monde mérite sa place contre ces bienfaits, voilà, je vous le dis, donc c'est le but du jeu. Hier c'était n'importe quoi le jugement, oh Binks t'as mis le AN devant le pseudo mon frérot, you are a genius ! Salut Amaya, salut Marie Salvatore, salut Tazou, ohlala dans la piscine, c'est parfait, merci Treysox, pour le AN devant ton pseudo, merci pour tous les messages de bienveillance, j'essaye de l'être, vous savez, c'est très dur, c'est très dur ce monde du streaming, moi-même le soir quand je suis seul dans mon canapé, des fois j'ai des idées qui peuvent être compliquées à gérer, ou voir des choses qui me font de la peine ou du mal, mais en tout cas, je pense que c'est le lot de tous les streamers, et du coup, sachez que vous êtes quand même une très grande force, et que tous les jours quand je vous retrouve ici pour cet amusement quotidien, ça fait beaucoup de bien au moral, voilà, je vous le dis, donc merci à vous d'être là, et je vous prierai également dans tous les sens de pas parler forcément des autres streamers, parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui sont streamers et qui viennent ici, et si je mets un streamer en avant, je vais tous les mettre, et comme à partir de maintenant, du coup j'ai racheté celui-là, mais en 2024, on a quasiment 90% des gens qui stream, si j'en mets un en avant, j'en mets 50 en avant, et voilà, donc moi je le ferai, potentiellement, vous le savez, de temps en temps je soutiens des streamers, des streamers, je parle d'eux, mais soit on fait la pub à tout le monde, soit on l'a fait à personne, donc le but du jeu, il est de le faire le mieux possible, et le plus respectueusement possible, pour tout le monde, voilà. Ok, miguelito. On est à dry à vos mecs. J'ai envie de faire un truc les gars. Oh non ! Qu'est-ce que je fais là ? Merci Binks to Binks, merci mon frérot pour le sabot faire à Luc. Non ! Qu'est-ce que je fais là ? On est où là ? On est euh... On est... je sais pas. J'étais devant l'hôpital, tranquille, je me retrouve là. Salut mon Esu, comment tu vas ? Tu streamers en ce moment mon Esu, quoi. Pardon ? Vous faisiez quoi devant l'hôpital ? Non, non, ta gueule, je suis en train de jouer ! Excuse-moi, tu disais quoi, pardon ? Tu m'as dit quoi ? Vous faisiez quoi devant l'hôpital ? J'étais devant l'hôpital avec ma voiture, et j'ai reculé, je crois, sur deux mecs. Parce qu'ils faisaient que me parler, et je voulais pas leur parler, et là, je me suis retrouvé ici. Bah oui, mais... C'est sûr que c'était accidentel ! Oui, oui, oui ! Moi, je suis pas sûre, franchement. Bah ouais. C'est qui qui t'es emmené ici ? C'est Logi. Ah, moi aussi ! Ça fait longtemps ? Ça fait deux heures. Bah, deux heures que t'es là ! Ouais. Mais on est où, là ? C'est quoi, le truc, là ? C'est la prison, là. Il a bugué. Regardez-le ! Il tournait en rond, il s'est arrêté, il a regardé, genre, il s'est dit... Non, c'est pas vraiment possible. Oh, Sandra ! Camille E.A.N. ! Comment tu vas, Sandra ? Vous êtes des amours. Et il y a Sandra au carré, ici, d'ailleurs. T'aimes bien ce troll-là ? J'adore, moi, passer à travers les murs. Salut ! Twicket ! Ah, c'est marrant, Twicket, comme pseudo. Twicket, la... Non, c'est bon, j'arrête ce Twicket, je suis désolé, parce que... Après, tout le monde va te le dire dans le chat, et... Et voilà, les frérots TikTok, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. On est partis en mode staff. Et... J'ai fait ça, Arthur, comment ça se passe ? Attends, ben non, on les traite, les derniers clients, et on ferme le concess. Ah oui, alors c'est bon, je l'ai. C'est bon, j'ai fait mon ticket, moi, chef. Numéro de page 2186, c'est ça ? Je sais pas du tout, moi, j'ai juste le nom. Ok. Ah, il a déconnecté à 17h05, donc du coup, ça correspond... Ah, celui-là ? Oui, oui, ça correspond. Il y a 4 minutes, ouais. Bon, ben c'est bon, du coup, s'il est plus là, on peut continuer. Ouais, mais le problème, c'est qu'il a eu deux voitures gratuites. Ouais, c'est ça. C'est quoi son nom ? Une voiture à 412 000, mais c'est le speedo, quoi. Il est la coureuse, ouais. C'est quoi son nom ? C'est... Alors, le nom du joueur, c'est Lizio. Comment t'es écrit ? C'est Michael The Goat. Il est déconnecté à 17h05. Vous pouvez le déchirer déjà. Comment ? Vous pouvez le déchirer déjà, parce que c'est... On me l'avait jamais faite, ça, là, tweeket, la kiket, tweeket, la kiket, tweeket, la kiket, tweeket, la kiket. T'es le Goats, tu sais ? Non, je sais pas, Gary, mais si... Je pense pas l'être, mais en tout cas, ça fait plaisir. Lizio, t'as eu un problème avec lui ? Ah, il lui reste que Lizio pour pleurer. Merci, Nicolas, pour le haïd, mais t'aurais pu mettre le tiré du bas, mon ref, en vrai. Salut, Fio ! Comment il va, la petite Fiofio, la petite Fiona, la petite Fionfion, là ? Oh là, faut que j'arrête de parler aux meufs comme ça dans le chat, ça va me causer des problèmes, les gars. Vraiment, on va voir. Salut, Ragnar, je lui ai pas dit bon, je... Ma journée, ouais, nickel. On dirait Victoria. Nouveau sub-message de Rico, BGT-Bafra. Salut, CV. Vous croyez que c'est Victoria ou pas ? Oui, euh... Non, c'est pas elle, elle a pas la même tête, hein, on est d'accord ? Est-ce que t'as toujours un pistolet sur toi ? La dernière fois... Oui, oui, je l'ai. Non, c'est pas elle, c'est pas elle, du tout. Birds flying high ! On est pas loin du train de l'hype ? Ah ouais, il faut que quelqu'un offre des beats, on dirait, hein ? Ah, s'il y a quelqu'un qui offre un sub, peut-être il décolle le train de l'hype. Là, journée, c'est bien passé, Freezer, bien sûr, bien sûr que les journées se passent bien. Tu peux me chanter du Johnny Hallyday, s'il vous plaît ? Full full mat ou brillant ? Bien sûr, euh... Johnny Hallyday, Johnny Hallyday, Johnny Hallyday, Je serre la main d'un grand fou Qui a joué à l'amour Oui, c'est la main d'un pauvre fou Merci mon Camille pour le se beau faire La jolie Sombra Oui, c'est la main, oui, la main d'un grand fou Le plus fou de la terre Pour avoir cru tes mots si doux Un qui me ronge le corps et m'ouvre les pots de l'enfer Non, je prends pas les reports mon frérot Ça fait, je sais pas, 17 ans que je fais de la guitare à peu près Mais je suis vraiment pas un grand guitariste Merci à Romain Merci, attends À Evangelion Pour le se, mon frérot Pour le tir 1, merci beaucoup Et ça lance le train de live au niveau 2, ça Aïe, aïe, aïe Et mon véhicule T'es live, c'est ma série quotidienne Monsieur, vous avez déjà été... Merci Vous savez que hier, on a été libéré Du coup, puisqu'il y a eu vice de procédure Et donc, ce soir, on va continuer les scènes Et on va essayer de retrouver Baron Parce que du coup, vis-à-vis du texto Vous savez que vous avez envoyé En fait, comme il était filmé en stream Et que le texto était là Et qu'il a été effacé Je vais pas vous spoil Qu'il a effacé le texto et tout ça Mais je sais qu'on va sûrement le découvrir en stream En tout cas Moi, je l'ai su Parce que pour moi, ce qui s'est passé hier Ça relevait quand même du BDA Donc, je suis allé voir des staff Pour leur demander un petit peu S'ils avaient des infos Salut Jesse Et merci pour les AN devant les pseudos Et donc, du coup Du coup En staff, quoi BDA, c'est besoin d'aide En fait, sur la plupart des serveurs C'est pour ça que je dis souvent BDA Mais Salut Emilie Mais du coup En vrai La scène, elle a continué hier soir Et le truc, c'est que Le texto que vous avez screen hier Il va être utilisé en RP Parce que Il était sur mon téléphone Et ils ont considéré Que c'était pas normal Que ce texto était effacé Et que c'était Ça relevait d'un En fait, plus d'un bug Ça relevait plus d'un bug Que de quelque chose de RP Ou de quelque chose Voilà Donc, du coup Le texto Va pouvoir être utilisé Et donc Ça met beaucoup de gens Dans la sauce Mais quand je dis Beaucoup de gens Il y a beaucoup de gens Qui vont être dans la sauce Et je pense que vous allez Le découvrir ce soir Parce que je sais pas Mais je sais qu'il y a des gens Qui vont sûrement m'appeler Pour en discuter Parce que je leur ai dit Voilà On en discutera en RP Si vous voulez Ils m'ont dit On t'appelle Pourquoi t'es debout Parce que j'ai pas de chaise frérot Et tu peux taper Point d'exclamation Paypal Si tu veux me soutenir Pour m'acheter une chaise gaming Voilà A priori Il y aura un côté de place Mais Ça va là-bas quoi Ah ouais J'ai dit oui Pourquoi ? Ça me pose un problème Désolé J'ai allé Nouveau sub-message De anti-rébat JimmyLab21 Merci JimmyLab Pour ton deuxième mois Et c'est une blague mon frérot Je joue debout Parce que j'ai des problèmes De dos à la base Parce que Après 30 ans C'est compliqué de perdre du poids Tu sais sur TikTok Ils me disent souvent Que je suis vieux Et tout ça Donc Comme je suis un daron Comme on me dit À mon âge Tu sais Tu perds plus trop le bide Donc regardez Depuis que je stream debout Là j'ai tout éliminé On dirait même que je suis costaud Regardez presque les gars Voilà Regardez quand je me tiens bien droit On dirait Voilà Donc C'est aussi pour ça Que je stream debout Et Salut Tyrion Salut Tyrion Comment tu vas Et Et donc Donc du coup Pour ces raisons là Entre autres Et puis parce que je trouve Que je suis beaucoup plus dynamique debout En vrai Voilà Mais si t'as envie de faire un don Jigero C'est C'est Shigero Mon frérot Il y revient Je sais pas Mais par contre Ça il va falloir qu'il y ait le patch Diamond Parce qu'en fait Tu peux sortir les voitures en boucle Et Mais tu restes debout Pendant 3-4 heures Ouais Là je suis resté une heure Sur l'ordi avant Et là je reste pendant 2h 2h30 Voir 3h 3h30 Comme hier Ça m'arrive Ouais Mais c'est le jeu Après c'est comme un animateur télé En vrai les gars Les meilleurs sont ceux Qui sont abonnés sur TikTok Alors les meilleurs sont ceux Qui nous rejoignent sur Twitch Les frères de TikTok Ah non mais j'ai pas dit Que j'étais vieux moi Marie C'est C'est sur TikTok Merci les follow Merci Ed Merci Lucas Pour les follow TikTok Les amours Vous êtes des grands génies Je vous le dis Tu vois ce qui est cool C'est que là les petits Il y en avait 3 Qui jouaient bien RP Merci pour ce train de live Les amours Salut Blondie Mais en tout cas Ils étaient Salut Cartouche Pan 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 Je lui mettrais bien Une cartouche Pan 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 Je lui mettrais bien Une cartouche Pan 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 Je lui mettrais bien Une cartouche Je trouve rien de Pas ouf les gars Ouais mais les use bugs À la mine mon frérot Il est fou lui De tirer comme ça Éteindré ou quoi Celui-là Bien sûr que ça va Cartouche Et toi comment tu vas mon ref Salut Joe Baleski Joe Baleski Mais attends mais qu'est-ce qui se passe Maë là ? Qu'est-ce qui se passe Maë là pour les 30 subs ? Je voudrais qu'on spam de cœur le tchat C'est calmant t'as vu ? Pourtant il y a 663 joueurs en vrai Merci Maë du fond du cœur Merci du fond du cœur Ça me touche énormément C'est une dingue ! Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Maé puisque tu as follow il y a deux jours ? J'étais sur tik tok meilleure qualité sur twitch. Ouais le son est un peu mieux il y a plus de filtres sur le son en termes de vidéos vous avez tout l'écran donc vous voyez mon téléphone vous voyez tout ça nouvelle mise à jour du téléphone d'ailleurs je vous montre pour ceux qui sont pas allés encore sur diamond je vous montre à 18 heures qu'est ce que c'est ça ? Ils se sont fait une petite balade en jet ski Oui mais c'est ça fait grave longtemps que je suis sur tik tok merci beaucoup c'est bien Maé je peux t'appeler Merci Gyoji pour ton sub comment ça s'est passé hier soir le stream avec le raid j'ai vu ton tik tok C'est à fait plaisir On est déjà 500 on est presque 600 les gars je vous dis un truc les gars on est on est 24e français sur GTA en tant que streamer GTA et ce soir il va y avoir le classement et en fait au plus on passe les 700 viewers au plus on se rapproche du top 20 et je vous le dis si on fait 750 hier soir on a fait 830 en moyenne mais si on fait 700 750 en moyenne on va passer dans le top 20 des streamers gta français et ça serait une dinguerie tu vois ça serait une dinguerie d'être dans le top 20 pour moi donc ça coûte rien à personne il faut juste venir un petit peu un petit peu sur les streams et laisser en leurque si vous devez partir tu as passé le top 25 ouais 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 non mais je vois pas de dinguers les gars c'est une dingue que je vois pas de dinguerie dix pour cent ah ouais vous iriez pêcher dans un port les gars ouais ça se mode ça j'ai pu envoyer c'est quoi je veux aller les trolls un peu parce que moi ça me ferait chier de pêcher comme ça il se passe rien wdrunk 4 up tu le mérites bien sûr il faut que tu ailles ici ça va ça bonsoir bonsoir ouais c'est calme il y a quoi aujourd'hui ah c'est mercredi les gars irl je pêche dans un port c'est vrai et les poissons du coup ils ont quatre yeux ou ou pas ça va ça va les petits poissons dans l'eau nage 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 les petits poissons dans l'eau nage aussi bien que les gros on s'en allait mais maintenant les poissons vont s'enfuir tu pas trembler la terre voilà en tout cas vous vous la faites pas avancer mon dieu iron man je suis un nage et pour remonter de l'eau en fait les pêcheurs ils ont vraiment pas envie de discuter les garants c'est delta pour ton follow ouais vous aussi vous n'êtes pas bien ça ne fonctionne pas à c'est un caillou est ce que tu vois le petit flotteur oui ah oui il faut que j'attende qui a atteint j'ai du mal que sa mort là je vois plus le flotteur je lui met une patate à lui quoi non tu feras rien il est en train de m'agacer là je vais pas faire madame vous n'inquiétez pas non ne dis rien ah putain putain il est très gentil bah oui je comprends pas pourquoi il est agréable je me casse allez vous inquiétez pas c'est pas le cas waouh ah les pêcheurs c'est ouf en vrai vous avez vu qu'à chaque fois qu'on va voir les pêcheurs qu'on passe à côté je vais lui mettre une patate à lui ah c'est une dinguerie parce que tu fais menacé comme jaja tu sais jouer quel instrument à part la guitare euh je sais jouer avec ma bi je sais jouer du vite fait un petit peu de truc au piano je vais le garder quand même parce que elle j'ai déjà vu faire des dingueries donc je peux te dire que 785 je peux te je peux vous dire parce que en vrai elle a le droit de jouer un rp comme ça c'est pas ouf mais en vrai y'avait rien de méchant dans ce que je lui ai dit et je lui ai même pas parlé en vrai donc mais en vrai elle a le droit elle a le droit de jouer sans rp j'arrive toujours au bon moment bah non non mais y'a pas de problème tu sais faire du sax ah j'ai toujours rêvé de jouer du sax ah du zaz pardon ça va d'ailleurs ma aigote comment tu vas copine salut mon maitra ah c'est gênant non mais elle fait trop la maligne calme toi Momo après elle a le droit de jouer comme ça si elle a pas envie de parler à des mecs elle a le droit en vrai elle fait ce qu'elle veut mais quand tu joues un rp comme ça je vais lui mettre une patate quand quelqu'un passe à côté de toi il faut être cohérent après quoi tu vois ce que je veux dire c'est pour tout le monde il faut être cohérent après quoi c'est c'est là j'attends les petits poissons dans l'eau ça va clowny ? j'ai pas pu écouter ta chanson encore je vous jure les refs on est presque 700 sur le live aidez nous à passer les 700 mais je vous jure les refs ça se passe super bien sur diamond ce soir je suis super content en vrai tu bosses en me regardant bah ça c'est parfait merci à tous ceux qu'on mirène d'ailleurs devant les pseudos tu te coupes au WD40 j'ai pas compris ce que tu dis mon refs les congés sont terminés j'ai pas été en congé je suis juste allé à la plage je suis revenu streamer le soir ok j'ai déposé sur la banquette arrière mon petit chou à la crème j'ai déposé sur la banquette arrière mon petit chou à la crème non non on a trop non on a trop on en a déjà un c'est bon tranquillement ah mais c'est du staff là t'inquiète je vais lâcher il y a Adry et tout donc c'est bon en vrai il se passera pas de dinguerie attends regarde attends bouge pas je vais te l'envoyer tu le refuses pas et tu l'acceptes quand je touche le mur bleu là bas tu crois que c'est les mêmes qu'avant les c'est quoi c'est les c'est les les hoover là tu crois que c'est les mêmes qu'avant ils étaient trop sympa avant tu sais j'étais passé ils étaient trop sympa genre merci brad tv merci pour le lurk les gars merci pour tous ceux qui se mettent en lurk et qui reviennent au moment du rp ou qui non mais pas toi ça se passe bien sur le cerf y'a plus les enfants si les congés sont finis bah si jusqu'à la fin de l'été ça va ça va la soirée c'est la soirée la soirée la soirée c'est pas ici monsieur désolé vous avez pas l'air très bien monsieur non c'est pas ici mais je crois que monsieur elle est finie la soirée vous rentrez de soirée là justement non j'ai fait un peu l'apéro avant mais je venais pour la soirée c'est pas ici avec les danseuses à l'unicorne 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 après on a des temps seuls ici mais c'est pas ouais c'est pas je pense que vous cherchez ah bon ma mère c'est une sacrée danseuse si ça vous intéresse c'est vrai mais je pense que vous êtes trompé monsieur vous voulez que je vous ramène me ramonez non 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 je voulais les femmes moi ah non 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 vous ramenez ah ah non je suis à pied j'ai 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 à pied merci Mathis pour le am devant le président moi je suis pas très pro là vous êtes sûr ça va bien monsieur bah oui ça va mais vous voudrez voir la soirée bah vous voulez que je vous emmène à la soirée moi je vous emmène hein mais c'est pas ici c'est pas ici c'est à l'unicorne allez on fait tous 100 likes sur tiktok les refs allez on chauffe c'est un peu loin même de la soirée je pense allez les amours sans tapotage ça va je vais rentrer à pied c'est pas que vous me faites peur mais lui c'est un bandien lui c'est un bandien il est dangereux vous me souhaitez une bonne soirée messieurs ouais moi aussi et surtout faites attention à vous monsieur bah vous marchez pas droit je fais des menaces ? non non vous voulez que je vous tienne ouais vous me menacez non vous voulez que je vous vous faites attention à vous bah faut marcher droit faut pas tomber bon alors je vais marche droit oh non oh non pardon j'ai j'suis vraiment désolé j'ai j'ai eu un coup de tête de fou excusez moi j'ai failli glisser et j'ai voulu me rattraper ah bah alors là ah bah là tu t'es bien rattrapé ah je suis désolé mon gars comment je peux me faire pardonner non ça va mais t'inquiète me faites pas de mal me faites pas de mal s'il vous plaît je suis prêt à tout pour que vous me fassiez pas de mal si vous voulez je suis prêt à vous satisfaire comment ça comment ça a.i.i.i.i.o.i avert a. Thanks avert mo.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.ti.is .d J'ai une vidéo de ma soeur, peut-être que ça va aller mieux. Je vais bien, je vais bien. Regardez, elle est là. C'est ma soeur. Je vous la reverrai. Bon messieurs, je suis désolé pour le coup de tête, c'est pas ce qu'il m'a pris. C'est quoi le nom ? Le nom ? Vous tapez, vous tapez Flavie en kijama. C'est pas pyjama, c'est kijama. Flavie en kijama. Attendez, attendez. Sur... C'est votre frère qui vient vous chercher avec monsieur ? Nouveau sub-message de Jibo88. Viens, viens... Attendez, attendez, attendez. Attendez, il y a un mec qui l'a un peu bourré là, faut l'aider. Non, non, je vais rentrer à pied, j'habite juste là-bas. Ah bah ça va alors. Mais c'est elle, ta soeur Flavie en fait. Mais c'est toi sur la vidéo ? Non, non, faites pas des trucs bizarres monsieur. Au revoir, au revoir. C'est marrant. Voilà, ça a plu les groupes sympas comme ça. Il y a plein de groupes sympas comme ça sur Diamond, où en vrai, si tu viens et que t'es poli, parce que c'est sûr que si tu viens en disant, hé les mecs, les mecs, vous avez une arme, vous avez une arme ? C'est sûr que les mecs, ils te reçoivent mal quoi, tu vois. Mais par contre... Mais par contre, je suis ouvert, c'est ton quartier. C'est vrai frérot, ça va Anne, t'as la forme. Mais en vrai, si tu regardes, tu vois, si tu fais... Si tu viens en mode RP, tu vois, même le mec, il m'a fait lui mettre un coup de tête, ils m'ont même pas agressé derrière. Enfin... Oh, c'est la fille de la BCSO. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je vais la troll. Pourquoi je lag ? Les petits poissons dans l'eau, nageux, 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 nageux. Les petits poissons dans l'eau, nage aussi bien que les gros. Voilà, voilà. Avec un ordinateur normal, tu peux faire du RP. Mais après, si tu veux streamer du RP, il faut un truc qui tourne un petit peu quand même. Vous croyez qu'elle m'esquive ou pas ? Vous croyez qu'elle a vu un gros lourdois arriver et... Et je crois qu'elle me fuit les gars. Mais à mon avis, normalement, c'est moi qui devrais... Quelle est cette dinguerie ? Elle a disparu. Vous avez vu, elle a disparu. C'est une dinguerie ça ? Euh, ok. Salut Gab, comment tu vas ? Est-ce qu'on passe les 700 sur Twitch ou pas ? Merci Team Team le BG, merci. Ok, le mec commence à tailler le gem. Non, parce que quand elle déco... Quand il déco les gens, ça met un truc, c'est déco. Mais ça a l'air d'être un sbire lui. Bon, ça il fait son métier comme il peut les frères. Ouais mais même... Il y a tous les... Il y a tous les agents BCSO les gars, j'ai envie de les troll parce qu'ils ont été tellement gentils avec moi hier. Les petits poissons dans l'eau, nage, 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 nage. Je pense aux pères et mères. C'est l'heure qu'on doit s'occuper des enfants, c'est vrai. Ouais, le jugement est fini. Excusez-moi monsieur l'agent. Excusez-moi monsieur l'agent. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Bonjour. Excusez-moi. Vous êtes un peu sous l'emprise de quelque chose là, non ? Quoi ? Vous êtes un peu sonné, non ? Sonné ? Ouais, vous n'avez pas les idées claires là vu votre façon de parler. Ça va, ça va. Et vous ? Ça va, moi ça va. D'abord. Je ne bois pas. Ah bon ? Comment vous faites pour vous hydrater alors ? Je bois que de l'eau. Ah, d'accord. Moi je ne bois pas de l'eau. Attendez, je crois que le monsieur a une question à vous poser. Je ne sais pas si vous vous occupez de ça. Oui, dites-moi. Non, je vais me décrire. Vous sentez un peu l'alcool. Je suis allé passer un test de tir là. J'aurais besoin qu'on me signe mon pipa si vous avez le temps. Ça marche le serviette. Vous avez le test psy ? Ouais. Mais merci pour les gens qui mettent en lurk. Ça aide à exploser les stats les gars. Non, votre garde d'identité. C'est marrant ça. Ça fait bip. Ça fait bip. Ça fait bip. Allez-y, présentez-moi le test psy, le test de tir s'il vous plaît. Vous avez vu monsieur l'agent ? Oui, j'ai vu. Quand je mets la montre sous le truc, regardez. Ça fait bip. Eh, eh, monsieur l'agent. Ouais. Tenez, monsieur l'agent. Regardez. Oh, je regarde l'agent. C'est bon, vous l'avez. Vous l'avez bip. Ouais, dans votre portefeuille. Je suis ici, moi ? Attends. Allez-y. Mais il faut le mettre un peu plus loin. Un peu plus loin. Hein ? Il faut vous abonner. Voilà. Ça marche pas ? Oui ? Si, si, ça marche. Si je me mets du nez, ça marche pas. Oui, monsieur. C'est pourquoi ? Euh... Voilà. J'ai une question à vous poser de la plus haute importance. Oui ? Euh... C'est quel le... Le degré d'alcool dans le sang quand on conduit un véhicule, monsieur l'agent ? 0,2. 0,2. Gramme, ouais. D'accord. Vous pouvez me faire souffler ou pas ? Euh, oui. Allez, venez. Oh, merci. On va dans le bureau. Ouais. Bonne chance. Je pense que même... J'ai vu si vous pouvez me souffler dessus. Je pense que ça suffit. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ah, ça a l'air d'aller, ouais. Ça va, ça va. C'est pas le camping, vous me rangez tout ça, là. C'est vesti, monsieur. Les vacances ici ou quoi ? Attends, je prends ma serviette. Ça va, ça va, ça va. Oh mon dieu. C'est lent. Est-ce que vous préférez les films d'action ou les films d'action ? C'est d'aventure. Et surtout après. Euh... Moi les films sur l'amour. Comme Ingrid. Je les die, monsieur. Ça va, ça va. C'est qu'il y a une grissure. Bon. Asseyez-vous. Oh, vous êtes sûr. Oui, oui. Ok. Essayez. Essayez, du moins. Ah, ouais. Ça vous embête, s'il reste debout parce que quand j'ai ma soie, il y a tout qui tourne. Les pauvres, je suis arrivé en mode inspection de CD. Vous êtes prêts ? Ouais. Ouvrez la bouche. Allez-y, soufflez pendant 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Je vais mettre les résultats sur l'ordinateur. Ah, 10 secondes, c'est long, hein. Résultat. Ah, on est à 55%. Je peux te parler 3-4, s'il te plaît ? Comment ? Je peux te parler, s'il te plaît ? Ouais. Dis avec moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Aïe, aïe, aïe. Voilà. J'ai juste basse. C'est basse. Je suis chanteur les gars, vous voulez qu'on me teste le plus longtemps que j'arrive à souffler ou pas ? Combien ? Vous êtes à 3,9 grammes Bah ça va vous m'avez dit 20 Non 0,20 Ah bon ? Oui, vous êtes pas arrivé en véhicule quand même Ah non je suis venu à pied justement c'est pour prendre mon véhicule Je vais appeler un taxi alors monsieur l'agent Oui ou alors vous pouvez décuver un petit peu là Vous voulez à manger pour que ça absorbe ? Non Non ça va Parce qu'on peut pas les garder comme ça Après sinon on va se prendre un truc après 3,9 grammes 3,9 grammes Eh 3,9 grammes vous avez pesé ma teub ou quoi ? Monsieur vous voulez de l'eau peut-être ? Ça va ça va J'ai encore un peu de biais Oui je pense qu'il a assez de biais Du coup tout le monde sort dès qu'on en passe l'écran Merci monsieur l'agent en tout cas de votre diligence Moi je sais que je prends pas la voiture Oui voilà comme ça vous le savez Ouais 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 Attendez de... vous pouvez revenir d'ici... Non mais je sais que la voiture hop il faut 0,2 Et là moi je suis à 3,9 Ça fait beaucoup trop Voilà Bah voilà Allez je vous laisse Je vais prendre la moto du coup Il a pas capté ce que j'ai dit je crois Je crois qu'il a pas capté ce que j'ai dit Bon allez les gars vous chronométrez Vous chronométrez tchat combien de temps j'arrive à souffler ou pas ? 20 secondes c'est long hein Attendez vous me dites quand euh... Vous voulez que je fasse comme les plongeurs genre Vous avez vu quand il... avant de faire de la pnée là il... On dirait il gobe de l'air Vas-y vas-y au chronométré Allez c'est parti on fait C'est parti J'arrive plus Vous entendez pas ? Vous entendiez pas ? Ah si vous avez entendu 23 secondes Eh je tiens plus en soufflant qu'Oli les refs C'est une dinguerie quand même hein Bah une dinguerie ça ? C'est une dinguerie ce qui vient de nous arriver là Ohlala les gars Là j'suis obligé là Ils se sont fait un camping au milieu là Là j'suis obligé d'aller troll là Ohhhhh Oh niaaaaaaaa Ohhhh 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 On est où là ? C'est quoi ça ? C'est quoi mon chef ? On est où là ? Je sais pas Oh mon dieu ! Je n'ai rien à foutre toi ou là Je n'ai rien à foutre toi Laissez le monsieur j'vais appeler la police je pense que tu devrais arrêter de me braquer mon cher jean on est où s'il vous plaît nous sommes dans une prison vous êtes en prison parce que vous avez fait des choses sûrement illégale évite de penser des trucs comme ça s'il te plaît d'accord mais c'est pour ça je pense je préfère penser que dire parce qu'après tu as vu ok non c'est pas lui t'as vouloir laisser t'as marre le mou pour aller c'est un et vous allez bien monsieur waouh sinon monsieur pourquoi vous êtes là moi j'ai reculé sur quelqu'un à l'hôpital moi c'est parce que j'ai fait un recage de super est et j'ai pas attendu les flics c'est lequel pour sortir d'ici là c'est le troisième non enfin bref j'adore le coup du glitch ah ça me fait trop rire où c'est qu'on peut troll avec ce perso là ah est ce que est ce que j'essaierai pas de me faire kidnapper il nous reste 20 minutes les gars il ya un endroit où on sait au début du jeu là à l'hôtel là je suis sûr que je vais encore essayer de me faire scam venez j'essaie de me faire scam ça va ou quoi tu fais quoi il me promène pas bien mon pote ciao bonne journée j'aime trop ta coupe trop belle ta coupe moi j'aime trop cité sourcils trop n'est pas réussi à faire quoi tu as pas réussi directement c'est le coiffeur à ok bah bah c'est nickel à le bon courage à toi merci je suis là je fais je fais pas là je fais donner donné à moi c'est un diamant où je te vois pas à suite il y a qui attend de donner moi samedi yannis c'était à la base et c'est bon c'est bon mais je suis mort là tu m'as donné un parcours en bas quand tu vas dans tes poches et écrit le nombre que tu peux donner comment tu es parce que là tu m'as donné tu fais peur toi et non les gentils c'est un déguisement c'est juste un déguisement c'est une fête chez nous ce soir faut être déguisé tu veux participer non ok c'est pas pour ne pas dire ni s'il n'y serait donner ça fait longtemps c'est bon non franchement non je suis arrivé qui est pris l'avion il ya et pourtant tu sais qu'il faut parler comment il a dit quoi explique lui quoi tu fais dans un coin tu lui dis arrête de parler comme c'est ok 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 c'est le plus intelligent je viens de voir ok je viens de comprendre je viens de comprendre que ce que tu veux c'est un zoo là attention désolé monsieur on m'avait fait peur j'ai tout paniqué on m'a fait peur on m'a fait très peur vous appelez comment vous appelez comment vous appelez comment du coup et moi je m'appelle holo moi mais vous vous appelez pas holo vous appelez comment du coup pas holo mais mais je sais c'est moi holo mais vous vous appelez comment je m'appelle holographique enchanté et monsieur monsieur vous êtes où le vélo je crois que j'ai trouvé un copain kakou kakou au revoir kakou kakou eh j'ai une question par hasard je serais pas là où il ya un métier qui rapporte pas mal d'argent là tu veux faire quoi je sais pas moi juste avant d'argent parce que là je suis à moins 26 mille moins 26 milles et ouais tu veux faire des choses il ya pas l'emploi tu es déjà allé ben non j'ai pas de voiture en fait mais tu peux louer un truc là bas où on était où il ya l'hôtel il y avait un mec qui loue des voitures bah ouais mais j'ai pas d'argent c'est vrai que c'est embêtant ça et demande à un peck note t'emmener mais ouais excusez-moi monsieur monsieur vous pouvez déposer à pôle emploi petit petit poux excusez-moi monsieur vous pouvez le déposer à pôle emploi s'il vous plaît c'est pas un techno moi pardon j'ai entendu dire pas un techno bâton mais c'est pas un techno non je voulais dire un mec ton quoi ouais ouais allez mon petit gars il a l'air tout mignon regarde kakou kakou regardez comme il est gentil kakou kakou il a une belle tête après c'est moi qui ai mal parlé mais lui il a rien dit kakou 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 il faut en suivre kakou kakou je pense que c'est avec mon nouveau truc ça kakou kakou oh j'ai raté j'ai raté la quelle heure on a là 46 octobre on a un peu le temps là ce soir en staff ouais ouais j'appuie sur tous les boutons on a un peu le temps là ce soir c'est ouf ça on est tous 700 sur twitch les frérots tiktok n'hésitez pas à nous rejoindre c'est que si on passe les 700 sur twitch tous les soirs on va rentrer dans le top 20 des streamers GTA sur twitch et ça ça serait juste dingue 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 ça me rend fou d'avoir tout gâché avec toi dingue 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 car je suis raide dingue dingue de toi ça s'est fait fou mais ils se sont faitouer et lui il s'est gavé par contre les flics sont arrivés il allait se cacher genre bien joué on n'est pas 770 c'est du mytho sur twitch vous êtes des mythomanes oh oh putain l'hôpital et aujourd'hui mes musiques ne parlent que le son de ta voix maintenant c'est vrai que t'es belle cause je m'aime pas Nico c'est ta tête ton voiture que je suis piqué ton voiture que je rate toi de quoi t'entends rien Steph c'est ce qu'il fallait pour me choquer merci pour les cadeaux d'ailleurs tic tac laisse moi encore quelques années je te mets la bague au toi il sent de merde t'es celle que j'vais marier mais y'attends-moi un peu y'a du temps dans le sable et de bien en profiter t'es celle que j'vais marier mais y'attends-moi un peu oh le MSN nouveau sub-message de xdark merci xdark c'est très mec lui oui oui est-ce qu'il y a une tc spider de games spider pour cette c'est l'affaire moi ouais je bouge pas j'arrive allez je sais pas où il est passé mais merci pour le vélo je sais pas qui c'est c'est Momo elle chante mère en vrai le blips jail fonctionne pas ? c'est quoi le blips jail ? c'est quoi le blips jail ? y'a yo perso j'préfère quand tu fais staff que quand tu fais du rp continue comme ça bg merci lobhaft ah ouais on est presque 800 sur twitch ah pas encore pas encore j'pense pas attends pour l'instant j'ai que les heals et les revive et après y'aura jail du coup ouais c'est avec qui les voitures s'il vous plait ? c'est pas nous en tricard je pense y'en a une c'est à moi c'est possible de mettre le parking s'il vous plait ? ouais ouais pas là pas là le parking là bas s'il vous plait ah mais on va louper le concert écoute le staff c'est trop bien mais non on va louper le concert si on met sur Yaron y'a du musicien là c'est parfait ça c'est ça qu'on aime on voit tout le monde en jail on est plus sur ton live que in game bah parce qu'il y'a pas que des joueurs de diamond sur mon live y'a aussi des gens qui aiment le staff y'a des gens qui aiment le rp y'a des gens qui m'aiment moi y'a des gens qui aiment les viewers y'a des gens qui sont encore au travail et qui vont venir higer ce soir tu vois ce que je veux dire y'a des gens qui sont communs c'est normal que je ah non il est pas commun il est pas commun il est juste couché il est juste couché my bad my bad il est juste couché il est pas commun il est pas commun non mais j'ai eu peur ça va les gars et arrêtez de m'engueuler ça va il est pas commun il est pas commun j'ai eu juste un free kill parce que ah parce que on entend sa bda derrière son micro c'est une dingue quitte scène ems avant de partir en rp ça va ah merde euh c'est quoi mon idée 20 23 je crois bah parce que je sais pas pourquoi ils se déplacent pas tous c'est quoi lui avec les cheveux bleus là ? et deux sur l'alcool mon frère bon je vais rentrer ici non ? non non on travaille pas là on attend notre collègue faut se calmer monsieur sur l'alcool ça va ça va je vais l'épauler on l'aide un peu attendez je vais vous prendre par l'épaule vous embêtez pas ça arrive à marcher quand même ah ça va ça va je vous prends par l'épaule c'est gentil je vous ramène quand même je vous ramène jusqu'aux EMS venez venez messieurs les EMS est-ce que vous pouvez le garder s'il vous plaît je pense qu'il faut qu'il y ait un petit peu qu'il décuve bonsoir oh la vache monsieur vos propos grossophobes vous les gardez pour vous on a pas eu de propos grossophobes vous inquiétez pas monsieur vous êtes bien comme vous êtes je suis pas une vache non vous n'êtes pas une vache vous tirez pas du lait monsieur alors ça j'ai un gros pis quand même alors ça je vous ai invité à pas trop en parler je ne veux pas téter je ne veux pas titiller je ne veux pas savoir monsieur parfait c'est une très bonne nouvelle parce que vous me pèsez pas non plus ah bah moi non plus dites moi j'avais une question à vous poser dites nous tout si je me fais arrêter là que j'ai un petit peu bu de l'alcool je risque quoi exactement vous savez vous en tant que EMS ? une très 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 grosse amende monsieur ah bah oui alcoholisé sur la voie publique c'est vrai ah bah oui monsieur faites attention à ça ça peut être dangereux même pour vous comme pour les autres vous avez raison bah oui monsieur vous mettez vous en danger et vous mettez les autres aussi en danger vous avez raison c'est ce qu'il faut monsieur c'est ce qui nous fait écraser en plus sur la route vous avez raison je vais pas prendre la voiture allez bonne journée monsieur faites attention à vous monsieur ouais 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 c'est pas grave je vais partir en moto peut-être je partirai en moto oula au moment où c'est ah bah non bah non non bah non monsieur vous devez aller où monsieur ah pardon vous devez aller où euh je vais pas loin euh de ici c'est à dire mais quand même un peu plus loin si vous voulez je peux vous y conduire c'est vrai monsieur ah oui ah vous êtes du nitan peut-être éviter le moto quand même c'est pour ça que je vais le conduire ah vous êtes génial vous appelez comment je m'appelle Rohan enchanté Rohan et vous c'est comment Gérard Gérard enchanté oui il est ici attention au trottoir ça va ça va vous pouvez m'attendre juste à côté chez la voiture ah il vous attend c'est pas le faux patron de l'hôtel impossible en vrai et monsieur ouais toi t'es à l'hôpital du Croix allez-y alors si vous avez envie si vous regardez au milieu il y a une petite tablette vous pouvez me mettre un petit point là où il habite juste à côté euh alors attendez euh voilà juste à côté c'est bon pas de soucis oh non oh non j'ai pris la carte à l'envers voilà oh la boulette oh la boulette pas loin de l'auto-école j'y habite pas de soucis on va y aller vous êtes un génie là-ci un génie je dirais pas je m'appelle Gérard Bouchard et moi je vous le dis un jour il y aura des rues qui porteront mon nom des rues qui porteront votre nom carrément tout à fait ah bon pourquoi ça parce que euh comme on dit euh dans le monde entier il vaut mieux il vaut mieux euh un terrain que deux dessus l'aura et Gérard là-dessus il est irréprochable voilà il est irréprochable là-dessus tout à fait voilà j'habite dans ce bâtiment avec les fenêtres un peu le bâtiment blanc là le centre de Santos Medical Center voilà juste à côté là ah ok d'accord voilà voilà à droite alors il faut passer dessous le pont ah il faut passer dessous le pont carrément d'accord voilà 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 encore vous êtes au droit là vous prenez à droite la droite toi voilà 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 et là vous prenez à gauche enfin vous mettez sur la droite je vais traverser la route bon attendez c'est juste la porte ouverte là voilà super nickel la porte là voilà et moi aussi attention parce que il y a des trucs électriques dedans alors pourquoi t'essayes de me frapper toi monsieur éviter aïe oh bah t'es nul comme mec aïe alors monsieur vous arrêtez de frapper une fois aïe aïe vous avez arrêté de frapper deux fois alors que chez moi j'ai peur monsieur éviter de frapper 26 70 freeze 26 70 arrête de tirer mon ref arrête de tirer s'il te plaît arrête de tirer arrête t'embête pas t'embête pas vas-y continue le rp merci beaucoup de m'avoir déposé en tout cas c'est large t'inquiète c'est prise merci et des bisous moi je perds t'inquiète c'est la douce bah alors c'est quoi ton souci le ref pourquoi tu me frappes T'as dit quoi ? T'as pété sur le clavier ? Bonne natation à toi. Ça fait loin là. J'ai pas compris là. Je viens de finir le replay derrière, une dinguerie l'injustice. Ok Merris. Tu t'en occupe Metra ? À mon goût il est pas assez loin, t'as raison. Je t'ai trouvé un peu trop près du bord. Bon jeu à toi. Pour le coup il est... Pour le coup ça fait un petit moment quand même. Je sais pas si t'es là Metra mais je te laisse le gérer. S'il arrive GG à lui. Je sais pas s'il va pas tilter avant. Ouais mais par contre tu vois c'est chiant ça pour les nouveaux joueurs. Le mec t'as un nouveau joueur qui arrive. Il vient et il se fait frapper par un mec qui s'en fout totalement du RP. Et je veux bien que tu fasses des erreurs en RP. Tu vois je veux bien qu'on puisse discuter, débattre et tout ça. Nouveau sub-message de Sky & Craft. Merci mon Sky & Craft. Je t'ai vu tout à l'heure en RP mon ref. Je t'ai vu tout à l'heure en RP. Je cherche la boutique. Y'a pas d'inactivité dans mon live TikTok là. Arrêtez de dire ça. Merci pour les follow. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. On va commencer à fourrir le stream les gars ça vous va ? J'ai reçu par la poste mon téléphone. Puisque l'enquête ils ont copié les données de mon téléphone. Non Shigero. Merci pour les 10 subs mon Shigero. Merci mon frérot. T'es un génie mon Shigero. En tirez bas Shigero tirez bas offre 10 subs. Merci mon frérot. Un grand génie. Allez on est parti pour le RP les gars. Juste un truc à voir. Est-ce que j'ai mon téléphone ? Et vous avez vu le nouveau téléphone ? C'est pas le bon. C'est toujours pas le bon. Ok. J'ai mon téléphone normalement. Ok. Ok nickel. Mais merci énormément mon Shigero pour les 10 subs. Et merci à Frank pour les 100 bits. Et merci à Skycraft pour son prime. Troisième mois mon frérot. Coucou à toi. Comment tu vas mon Shigero ? Incroyable. Vous avez vu le nouveau tel ? Bonjour Monsieur. Je suis Ousmane. C'est qui Ousmane ? Je sais pas si vous vous rappelez de moi. Mais la dernière fois que je vous ai vu. Vous étiez dans une belle voiture. Auriez-vous du travail pour moi ? Ah c'est le mec que j'ai dit rappelez-nous dans une semaine ça je crois. Et du coup on a perdu tous les textos les gars. On attend pas John ? Mais si on t'attendait John. Shigero ce grand génie. C'est un second génie. Merci Nolan pour ton prime. J'en ai qu'un de perso c'est lui. Ça c'est mon perso RP. Après les autres c'est perso staff. Je t'aime trop. Merci mon Nolan et merci pour la haine devant le pseudo. Merci à tous ceux qui mettent haine d'ailleurs. On est un peu plus de 700 sur le stream. Attention Monsieur. Pardon. Oh non. Attention. Mais c'est une dinguerie. Comment ça se fait que j'ai jamais les bonnes stats. On est 846 ? Ouais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me suivent un peu. Mais là il y a des staffs au dessus de moi je pense. Qui vont arriver donc. Tu me regardes du portugal. En holocopter. Ça va bien au portugal il fait chaud aussi comme en France ou quoi ? Merci à ceux qui mettent haine devant leur pseudo les amours. Je suis en spec sur toi t'inquiète pas. Je t'ai pas inquiet mon ref hein. Je t'ai pas inquiet moi j'ai une confiance totale en toi. Ouais vas-y vas-y. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur vous allez bien ? Ouah t'es trop mignonne Marie merci beaucoup. Kaku la pompe. Ça va la pompe la baisse. Directo je mets la pompe. Bonjour Monsieur. Comme on dit Kaku Kaku. La baisse les rouillards. Bien bien bien. Allez tchao tchao. Bonne journée. Tchao. Bonne journée. Merci Zerov. Merci mon frérot pour le AN déjà et puis pour le sub. Ça va et toi Mathilde ? T'as raté ta vie non ? Allo. Ok donc tu m'as appelé l'autre jour. Tu m'as dit j'annule toutes les dettes blablabla. J'ai bien compris que t'étais un mec qu'il fallait pas embêter. Du coup le texto par rapport à Emma tout ça j'essayais de pas balancer ton nom tout ça tout ça. Mais dans le texto il y avait ton nom donc j'étais dans la sauce. Bonne journée à bientôt. A bientôt ! Non non je sais ce que tu me dis. Je ne veux pas te faire fumer. Non 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 je ne veux pas te fumer. Fais moi pas péter un câble. S'est-à-plait. Oui mais on peut se voir deux minutes. Non 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 faut que je te parle. Il y a un truc. j'ai failli finir en fédéral et je sais non mais je t'explique pourquoi il y en a qui veulent te mettre en fédéral faut que je te donne des infos mais je veux pas parler par téléphone ok tu vas pas me fumer une fille elle va se faire tatouer tout ça et puis moi j'arrive il faut que j'en parle c'est un truc de fou là je suis un truc de fou là vas-y vas-y ok il faut qu'on se voit 10 mois où tu es j'arrive moi je suis moi je suis dans le nord on peut faire moitié de la route ou je sais pas tu me dis ok mais où toi tu es où toi je suis dans le sud ben on se retrouve au centre au centre yellowjack ça dit quelque chose on se retrouve au yellowjack au yellowjack putain c'est loin le yellowjack la dernière fois que je suis allé au yellowjack il y avait un tigre qui parlait à tout le monde des packs diamond city je sais pas si vous en rappelez pour ceux qui étaient là j'ai un peu peur d'aller au yellowjack mais par contre la cam elle bug je crois qu'elle bug ma cam oui qu'est ce qu'elle a ma cam comment elle bug il y a une latence là elle y est la latence elle est fou ouais mais parce que quand j'accélère fort elle est fou je l'avoue ouais mais les flou des fois quand je roule fort quand je suis en occlip ou quand l'âge roule fort elle va se mettre fou un peu faudrait que je vois rendez-vous avec clark on ira un autre jour au rendez-vous avec clark je suis pas allé au resto les gars hier soir du coup j'ai fini trop tard le stream nouveau sub-message de anti-rébat ravkov merci ravkov pour ton prime mon frérot merci beaucoup mais shigeru il parle même pas dans le chart il met justice à bisbar pour être à égalité avec maé le top 1 maé t'es une fille ou t'es un mec est-ce que maé ça peut être quoi ah t'es là mon shigeru j'avais pas vu tes messages ça va bien mon frérot ou quoi et ça se passe bien la famille est où mon top christophe maé je crois il ou elle s'appelle maé c'est trop maé ah faites pas des jeux de mots comme ça ça va ça va t'es top 2 ah regarde regarde où il est shigeru sur paypal là est-ce qu'il est dans le rétro encore c'est qui le top 1 de paypal c'est qui le top 1 paypal tu mets un merci André ah non c'est shigeru encore le top 1 j'y crois pas je te jure ah oui parce qu'il a mis 300 euros l'autre jour ah oui je me rappelle et ouais forcément c'est shigeru le top 1 putain remets moi ah ouais non tu peux pas ah ouais shigeru top 1 mais en fait il est toujours top 1 shigeru c'est une dinguerie c'est une dinguerie t'es en train de tuer le game mon frérot t'es premier tous les mois quoi c'est j'ai raté l'entrée du truc là ah non non faut attendre une minute André combien de pourcents de chance que tu te fasses braquer vous pensez que je vais me faire braquer chat il m'a appelé l'autre jour pour annuler ma dette baron en vrai de vrai il y a un monde ou non non il y a un monde il m'a appelé pour annuler ma dette l'autre jour vous pensez qu'il faut que j'appelle quelqu'un salut Makasu comment tu vas copine là tu peux me le remettre le top 10 si tu veux André comme ça je regarde Shigeru Natu Camille Andréa Tota Gizmo Florange Poc Poc Nikos Ragnar Avactor merci le top 10 les amis écoute j'ai eu très très peur pour ma vie non mais c'est quoi ce bordel là c'est quoi ce bordel là bah c'est quoi ce bordel c'est quoi ce bordel et j'ai essayé de te couvrir tout le procès t'as capté quand même que j'ai rien voulu dire non mais t'as capté quand même qu'il voulait te faire tomber me faire tomber ils sont venus me voir avant là c'est quoi ce bordel quoi c'est quoi ce texto il est venu me balancer pour le bateau pour rajouter une couche pour que je parte le bateau ils sont venus me voir à l'entrée en me disant monsieur Baron faut que vous portiez plainte pour le bateau j'ai dit non c'est bon c'est un quiproquo on s'est mal compris j'ai passé tout mon samedi avec lui en Corse je leur ai répété ça ils ont dit mais faut porter plainte j'ai dit non non c'est bon mais moi pareil c'est à quel moment à quel moment je te mets en prison alors que t'es mon alibi moi il fallait que tu sois crédible il fallait essayer de dire que c'était les autres qui étaient les escrocs qu'ils avaient essayé de te piéger avec les flics moi c'était dans cette idée là que je pensais que le procès n'allait se passer mais tu vois bien que c'est non mais c'était une mascarade ce procès une mascarade c'est ça sur les yeux tout le temps c'était une mascarade exactement oui oui merci doggy dog pour les 200 bits mais pour te dire moi j'ai eu l'impression que on que j'étais le con dans l'histoire quoi alors que voilà bon bref baron écoute laisse moi te dire quelque chose moi personnellement je n'ai absolument rien voulu balancer sur toi et sur le texto j'avais oublié qu'il y avait ton nom et quand j'ai balancé le truc ils ont retrouvé dans ma sauvegarde le texto donc tu es dans la sauce et c'est à cause de moi alors je serai ton walibi ça c'est promis je serai j'ai réfléchi je serai ton walibi et si tu as envie de me renommer walibi dans ton téléphone je l'accepterai bon ouais non mais mais écoute écoute tu m'as parlé d'un problème que tu avais pourquoi tu as besoin d'un alibi alors en fait non mais bien par contre on va par ici si on va par ici c'est bien on va se mettre un peu à l'écart parce que là il suffit qu'il ya quelqu'un qui arrive c'est trop important ok on va se mettre vas-y tu conduis comme ça tu pourras pas penser que je vais t'emmener quelque part dans un endroit mal famé ou quoi que ce soit je vais pas prendre les routes de campagne non non mais non non va 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 direction sandi-chart fait comme si tu voulais aller laver ta voiture à gauche au bout il ya une lavomatique ok je connais pas bien par ici c'est toi kevin oh oh la la ami nous a clairement il nous a clairement foncé dedans non ah mais ouais j'ai c'est pas toi c'est pas toi oh putain je crois que c'est quelqu'un qui nous en veut je sais pas je suis un parano dit toi qu'on veut on veut mettre en prison et que je me demande si le procès en fait n'était pas utilisé contre moi et que c'est pour ça qu'ils voulaient faire tomber comment 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 à quel moment la fille elle t'envoie un message pour s'excuser de ce qu'elle a fait tu vois comment une fois que tu lui as dit et qu'elle sait qu'elle est le message elle va porter plainte 1 donc pour moi pour 10 mois que moi cette histoire là cette histoire dit toi que ça m'a déjà coûté 10 millions parce que tu crois que le message il a disparu commande du téléphone hier là là où je ne suis pas je pense que c'est parce que c'est le le comment il s'appelle là le procureur riche non 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 c'est moi qui est parce qu'il ya qu'un marié de 115 qu'on a eu accès non non il ya non j'ai payé un j'ai payé un hacker 2 millions pour qu'ils suppriment le message ce qu'il a fait sauf que c'est abruti la façon dont il a fait c'est un foutu l'embrouille donc j'ai payé j'ai payé cette nuit 10 millions supplémentaires pour qu'il fasse une mise à jour de tous les logiciels pour supprimer tous les téléphones les mises à les téléphones les trucs comme ça toi sauf que je savais pas que tu avais putain ce texto qu'il allait être sauvegardé 12 millions pour rien 12 millions là c'est comme qui dirait la boulette le truc c'est que est mal m'a rappelé hier soir et attend qu'est ce qu'elle a à voir là dedans et m'a alors oui je sais bien que c'est ta pote et j'ai bien compris qu'elle m'avait foutu dans la sauce et qu'elle a l'avancé d'un temps j'ai encore mal aux jambes c'est elle qui m'a foutu dans la sauce aussi à l'origine alors et à l'origine rappelle rappelle toi bien moi je t'ai dit que je voulais te tester même à la fin je te propose un combat à un contrat je propose soit d'effacer ta dette soit de la doublée accepte le combat on est d'accord donc moi à part le fait d'être venu de braquer avec des armes si toi sur ça t'as pas de problème et tu dis que c'était pas des vraies armes et que tu sais que c'était pas des vraies armes il pourra rien n'arriver toi à la aucune preuve parce que dis toi que ce qui était fou hier devant le tribunal avant que tu passes en jugement ils sont venus lui demander donc de lui donner les preuves et tout ça et tout ça et elle avait aucune preuve et lui on dit bah c'est pas grave ce qu'on va faire ça on va faire passer ça anonymement mais à quel moment tu as une plainte de quelqu'un anonymement sur des menaces de mort sans pouvoir te défendre toi ou dedans il y a ou dedans il ya un texto tu savais bien le texto il y avait mon truc dedans surtout quand tu m'as appelé tu sais tu m'avais dit que je l'avais menacé et tout j'ai jamais menacé de mort je les menacé d'appeler la police exactement donc ils ont voulu en rajouter pour me foutre au trou et ils veulent t'enfiler toi aussi bon bah en fait en plus qui s'est passé ce week-end c'est que samedi j'ai deux gars à moi qui sont retrouvés sur un braquage de moi ils ont pris des flics en otage et ils ont libéré deux et le troisième moi je sais pas du tout ce qui s'est passé mais le troisième il aurait il a été retrouvé mort criblé de balles au dac à 47 de canonciers de toute une armure et tu comprends et il y avait ma voiture là bas et dit ce que je vis suis et dit ce que c'est moi le meurtrier voilà pourquoi une fois un walibi qui était bon qui était bon bah moi ce que tu étais est ce que je peux te faire confiance tu vois c'est ça la question à aujourd'hui en qui je peux faire confiance dis moi qui je peux faire confiance et je sais tu peux pas faire confiance mais en même temps si tu regardes bien je t'ai jamais menti je m'avais pas dit que tu avais un traitement que tu étais malade ah ben non et puis pour le bateau je t'ai pas menti je suis juste parti et je te disais que j'y étais donc que tu sois ou que tu sois pas de toute façon à partir de maintenant on a plus le choix on est lié ah bah de toute façon en plus je vais être honnête avec toi voilà quand je t'ai parlé des médicaments en fait ça je crois que moi j'ai aussi des petits problèmes psychologiques mais bien moins grave que toi ouais ouais j'ai des petits accès de colère aussi j'ai croisé une meuf qui m'a dit aussi que tu avais des troubles de l'érection non ah non non ça c'est bah en fait ce qui se passe c'est que en fait c'est troublé parce que en fait ça reste très longtemps en érection par rapport aux autres sans prendre de médicaments donc c'est assez troublant comme érection ça les surprend toujours les femmes mais Nouveau sub-message de WB Moi je faisais de la sophrologie Bientôt le bébé avec toi la légende Donc j'ai plus de psy là en ce moment J'essayais d'être calme j'étais tout calme tu vois Je cherchais de faire des nouveaux affaires là pour Courant l'été histoire d'être bien pour la rentrée et il y a cette merde et il y a ces merdes Merci mon cerveau là pour le sécher moi Je comprends je comprends Écoute moi a priori je suis sorti Blanchi quand même qui dirait Tu vois ce que je veux dire Et l'argent tu leur dois ou pas au delà de Je me suis engagé à le rembourser Un gros mythe Je me suis engagé à le rembourser 1.825.000 Ok Mais je te cache pas que je les ai pas Bah va falloir aller faire de l'argent Bah va falloir aller faire de l'argent Moi je t'ai dit j'ai déjà Avec ce que ça m'a claqué l'histoire du téléphone La mise à jour et tout ça là J'ai encore de l'argent y'a pas de soucis mais il faut aller en faire Ecoute j'ai une idée Il y a eu un sub là non on est à 15 Qui c'est que c'est sub sur tiktok Quoi lesia ? Euh j'ai une idée Je pense que je vais me venger du gouvernement Ouais Parce que hier le procès je l'ai pas trouvé équitable tu vois Ils essayent de me foutre dans la merde Ils essayent de me rentrer tu vois d'abord les doigts 1, 2, 3, le pouce Le petit doigt Et l'attaque ils veulent me fourrer Et puis profondément et puis je pense que Toi hier ils y allaient sans gants Et toi ils veulent te fourrer aussi Alors moi ce que je te propose C'est de monter un coup d'état Parce que toi t'as le pouvoir et le charisme pour être gouverneur Ouais J'aurais réfléchi à ça ouais Et là Si c'est toi au gouvernement Y'a plus de problème pour les enquêtes Y'a plus de problème pour quoi que ce soit Bah il faut que je vérifie Parce que ça serait une bonne idée Mais je sais que la dernière fois Ils avaient réussi à baiser le gouverneur T'as un ami à moi Et ils avaient à toi Être gouverneur te donne pas une immunité Et je suis pas sûr que Par rapport aux affaires en cours Ça change quelque chose Faut qu'on se renseigne Mais je pense que de toute façon Faut leur faire payer Faut leur faire payer de toute façon Faut commencer à leur faire payer Je te le dis Ok en tout cas Crois-moi Je serai ton Walibi Surtout que au final Moi je suis parti du tribunal hier J'ai cru qu'ils allaient venir me mettre les bracelets Il faut le dire à qui Que j'étais avec toi On était où d'ailleurs ? On était en Corse J'avais un petit week-end Moi je suis pas en Corse Bah si t'étais avec moi en Corse On a pris mon jet Je peux pas être avec toi en Corse Alors que Il y a tout le monde qui m'a vu ici Mes docteurs et tout ça J'habite chez mes docteurs Samedi ils t'ont vu là-bas ? Eh ils me voient sans arrêt là-bas Je dors chez eux tout le week-end à la maison Putain J'en peux plus Ok donc Moi je te propose deux étapes Première étape On se venge de la Emma là Qui nous a mis tous les deux dans la sauce Ouais Deuxième étape Je suis ton Walibi Troisième étape On prend d'assaut le gouvernement On attaque le gouvernement On peut envisager ça comme plan Ça te va comme plan Comme organisation Serre-moi la main On va faire ça Ok faisons ça J'ai une autre idée On est lié maintenant Alex Pardon ? On est lié Alex Ouais Si ça t'embête pas On va redescendre dans le sud tranquillement Ouais 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 Tranquillement Parce que j'aime pas être ici Des fois il y a des gens Tu sais pas clean pas clean Ouais ouais vas-y Tu veux récupérer ta voiture Ou tu viens avec moi ? Non c'est bon c'est bon vas-y Ok Merci les J-Shanks pour le traï Et le haïm aussi devant le pseudo Écoute Baron je suis content qu'on puisse s'entraider Et qu'on reparte sur de bonnes bases Je voulais m'excuser pour le bateau mais C'est pas grave on s'en fout du bateau Ouais je sais mais je t'ai quand même mis à l'envers quoi comme on dit Non je vais être honnête avec toi Alex aussi Je me suis un peu servi de toi Parce que en gros je suis allé voir la police Et je les ai appelés pour leur faire croire Que quand il m'arrivait des choses à problème Je faisais appel à eux Alors que je ne fais jamais appel à eux Ouais je comprends tout à fait J'ai quelque chose à t'avouer Baron Peut-être qu'il vaut mieux que je te l'avoue quand on arrive dans le sud Comme tu veux Disons que ça fait quelques années que J'ai pas le permis Oh putain De toute façon tu veux que je te dise quoi A mon avis si là on est contrôlé Ils trouveront bien une excuse pour nous emmener au trou De toute façon si nous voilà tous les deux D'ailleurs il faut qu'on se couvre pour Emma aussi Parce que je veux bien être ton alibi Tu veux pas plutôt qu'on dise Histoire qu'on se sorte totalement le truc de Voilà On dit qu'elle est complètement dingue Qu'elle a voulu manipuler tout le monde Et nous on dit que simplement Comme moi j'étais avec Victoria Et ça passera vite pour lui faire passer Que je veux l'épouser ou une connerie comme ça Que toi t'as voulu me faire un enterrement de vie de garçon Et que comme t'as croisé la police T'es parti genre Genre mais on a croisé quand la police Moi j'ai jamais croisé la police Ouais mais on a entendu une sirène On est parti quoi Enfin tu m'as laissé et voilà Et moi je dis que tu m'as rien fait Moi je dis ah bah oui Ils m'ont montré les déguisements C'était vraiment l'interrement de vie de garçon Blablabla Voilà ouais ouais Mais même tu peux dire pour la course T'as fait une course avec des copains Voilà une course de voiture Et puis c'est s'arrêter Et puis après t'as laissé partir De toute façon c'était défaut Que t'as vu que c'était défaut De toute façon De toute façon De toute façon que je pense à cette fille là Elle me fait péter un câble Ouais je comprends Emma ? Emma ? Jamais je lui dis viens on fait ça Jamais elle me dit mon mari c'est le juge Ah oui parce que tu t'es mis avec la pire femme Parce que moi quand je suis allé chez elle Elle m'a dit que son mari il était juge Mais moi elle me l'a jamais dit Ah ouais mais moi je le savais C'est pour ça que quand je l'ai vu avec C'est pour ça que j'y suis allé sereinement Et quand je l'ai vu avec toi Et quand je vous ai vu arriver C'est pas la police Non non vas-y vas-y Quand je vous ai vu arriver Mais attends Oh mon dieu madame Ça va je... Bonjour J'ai failli vous renverser Ça va ? Ouais mais j'ai fait attention Oui ça va merci Bonne journée Au revoir J'ai pas eu le temps de lui dire Qu'elle avait renversé mon coeur Oh pardon excuse moi Bah on j'aurait du ralentir peut-être Bah ouais trop tard Trop tard Ok Euh... En fait elle me l'a dit Et quand je l'ai vu avec toi Quand elle m'a appelé pour le rendez-vous Euh... Je me suis pas douté Une seule seconde Qu'elle pouvait fricoter avec des personnes Qui allaient me nuire Tu vois Non mais en plus Et oui mais bon euh... Et puis toi 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 qui raconte que tu t'es fait tabasser dans une ruelle Elle a pensé que moi je t'avais pris pour tabasser dans une ruelle C'est pas ce que t'as fait Bah non elle a fait un combat 1v1 c'est pas la même chose Si je t'avais tabassé dans une ruelle ça serait Ouais c'était pas la même hein D'accord Euh... Si tu as perdu un combat je suis bien d'accord Ça c'est la même chose T'as perdu à la bagarre Ça on est d'accord Mais t'étais d'accord de te battre contre moi tu t'es mis de chance Euh... Oui Alors en fait je me suis mis torse nu au moment où tu m'as dit Si tu te bats pas on te tue J'ai dit ça moi Un truc dans le genre ouais Enfin un truc qui était pas super rassurant rassurant quoi Mais ça ça restera entre nous barons Ouais ouais J'ai dit je me rappelle pas Bah non non il y a eu aucun... Aucune... Aucune... Enfin bref Écoute moi barons A partir de maintenant on parle plus des histoires qu'il y a entre nous La version que j'ai dit elle est pas assez solide Je pense qu'il faut qu'on trouve une version plus solide d'accord Ouais Euh... On est d'accord sur le fait qu'on l'a fait passer pour folle et que... Ouais 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 Bah de toute façon c'est elle qui t'a dit que ça allait mal avec son compagnon Qu'elle voulait que tu lui présentes des hommes Non 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 elle m'a jamais dit ça Non 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 T'as jamais dit ça ? Non On va peut-être pas m'y tonner trop hein Y'a assez de choses vraies On va peut-être pas en rajouter des fosses quoi Euh... Ouais Bon Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait dire barons Comment on pourrait... Euh... Comment on pourrait sortir de là vis-à-vis de cette histoire Et que le texto tu ne sois pas pris Euh... Parce que dans le texto Euh... De mémoire De mémoire il y avait écrit Attends je réfléchis Euh... Qu'est-ce qu'il y avait écrit dans ce texto Euh... Il y avait écrit quelque chose Euh... Victoria m'a dit que... Victoria m'a dit qu'il y avait mon nom Ça c'est sûr Ouais il y avait écrit un truc du genre J'ai pas dormi de la nuit Depuis le piège tendu par baron J'envoie ton numéro de téléphone tu vois Ouais mais tu peux... C'est ce qu'il faut dire Ce qu'il faut et ce qu'il faut dire C'est que... Euh... Qui avait fait un double jeu Qui a laissé de nous monter l'un contre l'autre Euh... C'est ça C'est ça Qu'en gros quand elle t'envoie ce message là Euh... De faire des menaces et tout ça Et que c'est là où je t'ai dit qu'elle était la femme du haut juge En fait Elle elle m'a appelé Et c'est elle qui m'a dit que tu lui avais fait des menaces de mort Et que tu lui faisais des menaces Mais elle m'avait jamais dit qu'elle avait fait un message pour dire que c'était moi quoi Donc on va lui dire qu'à partir de ce moment là en fait On voit que euh... Elle a essayé de nous liguer l'un contre l'autre Et que c'est pour ça que C'est ça Et que c'est pas du tout toi qui m'a agressé Voilà Que nous on t'a... On t'a fait une petite enterrement de vie de garçon On t'a fait faire un tour de voiture On dit pas que c'est toi On dit que c'est d'autres gens Qui m'ont braqué On dit que c'est des gens qui m'ont braqué Que toi t'étais pas là Et que c'est elle qui a essayé de nous monter l'un contre l'autre Parce que euh... On pense qu'elle voulait faire un plan à trois Euh... Ouais Ouais Ça peut être un peu fou ça Ouais le plan à trois c'est... C'est... Je pense qu'un de nous deux suffit quoi Ouais Et tu penses qu'on dit que t'étais là ou pas Que c'est toi qui m'a braqué Ou que c'est pas toi qui m'a braqué Bah moi je trouve que l'enterrement de... Ah... Ah... C'est que l'histoire d'hier que t'as raconté Ce qu'il faudrait que tu... Par rapport à ce que t'as déjà dit d'hier T'as dit hier que en fait Tu l'avais appelé parce que c'est elle qui t'avait fait le guet-apens Mais en fait euh... Tu peux dire qu'en fait il n'y avait pas de guet-apens Mais qu'elle t'a fait des menaces Et c'est pour ça que t'as dit ça Mais ça veut dire que tu reviens sur ce que t'as dit d'hier Non non il faudrait pas que je change la version Il faudrait pas que toi tu change la version Euh... Ce qu'on peut dire c'est que Parce que j'ai dit que j'avais été violenté Donc il faut qu'à un moment donné je dise que j'ai été violenté Il faut que je change ma version Une fois qu'on t'a laissé Euh... Parce que moi le problème c'est qu'Emma elle va réussir forcément à me mettre dedans Ou autrement Ou autrement ouais on dit que c'était pas moi De toute façon Je sais pas je réfléchis mais il faut qu'on trouve une version de ouf Et après on va aller voir les flics et si tu veux on dépose plein de tous les deux Alors déjà faut savoir si elle a enlevé sa plainte Faudrait que je l'appelle C'est toujours un peu quand on faisait des choses mais Par exemple voilà ma passion de façon je raconte de la Raconte vraiment des conneries samedi elle m'a vu elle Je peux pas dire que samedi j'étais en Corse Donc on disait samedi qu'on est parti tous les deux quelque part Faut qu'on voit Faut qu'on voit Faut qu'on voit Ok Euh... Ok bon alors partons de elle déjà parce que moi si on me demande Alors et après on part sur le deuxième D'accord Premier cas T'es venu tu m'as kidnappé Euh... Parce que t'avais envie de me faire un prank Exactement Et... Et... Et je sais je sais je sais je sais Vas-y 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 Je sais Je... T'es venu me voir D'accord Ouais Euh... T'es venu me voir Et en fait au moment où t'es venu me voir Y'a quelqu'un qui était en train de m'agresser Et toi tu m'as sauvé la vie Ouais Et elle elle dit que c'est toi qui a fait le piège pour te monter contre moi Tu vois Ouais Alors que toi en fait t'es juste arrivé au moment où y'a des mecs qui étaient en train de me violenter C'est grâce à toi que tu m'as sauvé la vie C'est la fin de l'histoire j'ai pas eu le temps de la raconter On fait ça on fait ça Et quand le mec je lui avais prêté un véhicule Pour aller au tatoueur parce qu'elle était en galère de voiture C'est pour ça qu'elle avait mon véhicule Moi en fait je pouvais trouver la position grâce à mes trackers de voiture Vas-y Euh oui allo Excusez-moi je suis en rendez-vous là si c'est possible Allo Ok y'a pas de soucis je vous rappelle un peu plus tard Vous êtes qui monsieur là ? C'est le juge à la cour suprême Quoi le juge à la cour suprême ? Vous êtes monsieur pardon ? Monsieur qui ? Oh excusez-moi monsieur je crois que c'était encore un truc pour les factures EDF Pardon Oui dites-moi Dites-moi monsieur qui ? Bon excusez-moi je me suis permis de récupérer votre numéro Dans nos dossiers afin de pouvoir vous contacter Bien sûr Quoi il y a eu un problème je vais finir en prison encore ? Non du tout vous inquiétez pas C'est juste de pouvoir converser sur ce qui a pu se passer hier Et puis bon peut-être trouver quelques explications D'accord vous voulez qu'on discute ensemble c'est ça ? Oui c'est ça Vous voulez qu'on se rencontre ? Dans le lieu que vous vouliez Oui y'a pas de soucis Ah d'accord c'est pas une convocation au tribunal ? Non du tout Ah d'accord Ouf Excusez-moi mais j'ai la pression qui est montée un petit peu Vous êtes par où vous si vous voulez ? Je suis avec un ami là qui a priori a été lésé Enfin qui voilà qui s'est senti un petit peu attaqué hier Parce qu'il a été comme qui dirait forcé vis-à-vis du bateau à discuter de son bateau Alors qu'après cette histoire nous l'avions résolue et nous sommes devenus amis avec le temps Est-ce que je peux passer avec lui ? Monsieur Baron je sais pas si vous avez déjà entendu parler Euh ouais patron de l'unicône Tout à fait On se connait un peu Ah d'accord vous vous connaissez C'est super Bah écoutez on peut peut-être passer vous voir J'étais en rendez-vous avec lui là actuellement Je suis au gouvernement Vous êtes vers le gouvernement ? Je suis vraiment devant les portes du gouvernement Ok bah écoutez si vous voulez on peut se voir derrière le gouvernement Pour pas croiser trop de monde à tout hasard Ça va me mettre un petit coup au coeur de repasser devant Ça vous passe ? Ah j'ai commencé à couper ? Ah ouais Vous m'entendez là ? Il va pas bien Ah je vais le rappeler Putain le haut au juge qui m'appelle Faut qu'on trouve une version on va lui dire direct Ouais ouais mais par contre devant le gouvernement Attends moi je te dis j'ai encore ma deuxième histoire J'ai pas envie qu'ils arrivent derrière Et qu'ils ont profité Je vais lui dire rien Ah il me répond pas Oui allo ? Ah oui Moi je capte un petit peu mal Dites moi ça m'arrange pas vraiment le gouvernement Ça vous embête si on se voit Je suis sur un parking là garé Parce que ma voiture j'ai l'impression qu'elle est en panne Le temps que le dépanneur arrive Ça vous embête pas de nous rejoindre sur le parking ? Ouais non du tout du tout Je vous envoie ma position alors monsieur Ok On va tout de suite Ah non vous vous trompez Bonne fin de journée Je vais devenir fou Je vais devenir fou Je vais devenir fou Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok C'est Abruti qui a fait la mise à jour du téléphone Ouais Il a fait quoi ? Il a mis tous les répertoires de toutes les entreprises J'ai mes danseuses qui arrêtent pas de se faire harceler Et moi on m'appelle pour me prendre chauffeur de taxi On me commande des pizzas J'en peux plus Attends 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 je vais juste bouger la voiture t'inquiète Ok C'est juste que si on sait jamais Oh mon dieu mais sors pas de la voiture quand je recule Ah mais mais Ah ah J'en ai pas J'en ai pas Ça va pas du tout ta vie Attends il faut que tu te calmes Il faut que tu te calmes Non non c'est compliqué Attends je vais avancer et je vais reculer d'accord Oh merde j'ai rayé l'avant maintenant Ok Ça va aller Baron ça va aller Ouais c'est bon là Viens avec moi Viens avec moi S'il y a quoi que ce soit T'as même pas la portière On court dans la voiture on se barre d'accord Vas-y Ok Tu veux donner rendez-vous ici ? Ouais Pour la version Emma essayait de nous monter l'un contre l'autre Parce que c'est toi qui m'as sauvé la vie Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi t'étais cité sur le texto Et c'est pour ça que j'avais discuté avec toi Et que je comprenais pas C'est bon pour toi Et moi je dis qu'en fait je lui avais laissé ma voiture Et en fait Je suis venu voir ce qui se passait Et à ce moment là j'ai vu des mecs qui te braquaient Et donc je suis venu t'aider Et j'ai réussi à tomber Je sais pas pourquoi il va me parler D'accord Mais lui c'est qui ? C'est pas son mari C'est son putain de mari C'est son putain de mari Et je sais pas pourquoi il va me parler Bah ils sont plus ensemble Ah bon ? Bah non il lui a dit il lui a dit hier Parce qu'en fait je pense que comme Bah lui il est dans le Et tant qu'il arrive on va discuter de ça avec lui Je fais semblant de pas être au courant d'accord Bah ouais ouais Et moi j'ai dit à Emma essaye de le récupérer Dis lui qu'il n'y a rien avec Alex Bon c'était on s'est juste à un moment donné Fait un petit combat pour toi voilà Et on peut dire non mais de façon on peut dire au juge Mais nous c'est pas moi qui les violentes et de façon en plus En plus je me rappelle On avait rendez-vous rappelle toi Je t'avais appelé on avait rendez-vous à 18h30 Ce jour là Donc on devait se voir de toute façon Ok Donc voilà J'ai une idée Vis-à-vis de tourner à Libye Ouais D'accord On est allé voir un match des Lakers Ok Contre qui ? Quel score ? Oh merde J'en sais rien Je regarde pas du tout Je suis pas fan de badminton moi Bah c'est pas grave on dit Lakers Bull 113 à 98 Lakers Bulls 113 à 98 Lakers Bulls 113 à 98 Lakers Bulls 113 à 98 On était juste à un masque du Lakers Ouais contre les Bulls Et comme ça on va lui glisser le truc C'était quand d'ailleurs ? Samedi 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 En... Dans la soirée On a passé toute la soirée On est revenu que le lendemain matin Ok Ça marche Lakers contre les Bulls 113 à 97 98 Il y avait 97 Le dernier il a été refusé Bah ouais bah bon On peut arrondir On fait 97 Ouais Pense à un jour où t'étais pas en détention J'étais pas en détention samedi Faut que je me calme Faut que je me calme Faut que je me calme C'est le soir Excuse moi Non il faut que tu te calmes Mais ça va aller Salut Béla Putain mais ça j'en ai ras le bol là Baron J'en ai ras le bol Quoi oui pardon excuse moi Je pensais si tu venais à finir en prison Ouais Je viendrais tout faire pour essayer de te sortir C'est gentil Mais vous avez une question Ouais parce que je te dis qu'à mon avis S'ils voulaient m'envoyer en prison Ils essaieront de me faire la chaise électrique Si tu finissais en prison Et à qui vont tous tes véhicules et tout Ah bah Parce que moi je veux bien essayer de t'aider Mais si j'ai rien Bon on en discutera putain C'est qui ça encore Qui est le connard qui se gare C'est moi messieurs C'est moi Ah bonjour Pardon excusez moi Messieurs bonjour Bien le bonjour Vous avez un très beau costume Vous avez un très beau costume aussi Vous avez pris à quel endroit ? A la boutique Au sud du gouvernement Bah oui tout à fait oui Petit détail entre du Red Red et du Black Red Attendez mettez vous En pratique Super merci beaucoup Ouais on était en train de discuter Avec Baron Parce que Comment dire Hier Quand je parlais du texto Il y a son nom qui est mentionné Dans le texto D'ailleurs je sais pas si tout a été retrouvé Mais On n'a eu jamais aucune Qu'est-ce que vous avez Excuse-moi Excuse-moi Alex Mais qu'est-ce que vous avez retrouvé Par rapport à ça ? Comment ça ? Bah allez départ et les messages effacés Des messages ou je sais pas quoi Qu'est-ce que moi je suis pas trop au courant de tout ça Donc à part ce que j'ai entendu hier au tribunal Donc vous avez quoi comme Récupérer ou autre C'est une bonne histoire Là Là le message Donc qui a été soit disant effacé au final Donc On a le contenu du message Oui Effectivement Ça tombe bien vous l'avez effacé Et le contenu c'était quoi exactement ? Non non Je ne l'ai pas effacé Je peux vous assurer messieurs Je n'ai absolument pas effacé le message Écoutez il y a 215 qui a eu le téléphone Et vous ? Tout à fait Et je peux vous dire que le message a été effacé par Emma personne Quoi ? Pardon excusez-moi C'est pas vous qui avez effacé le message ? Non du tout Je ne pourrais jamais me permettre ça Monsieur le juge Je suis désolé d'avoir été aussi Je te l'avais dit Alex Que pour moi c'était pas lui Pour moi c'est vrai Bah on l'avait dit Je vous connais un petit peu Je sais que vous êtes très réglo Voilà Et c'est pour ça que d'ailleurs Mais comment Emma a pu supprimer ce message ? Bah messieurs Alors je ne sais pas Avec la nouvelle technologie La nouvelle mise à jour Le téléphone Mais On pouvait effacer un message Qu'on a envoyé Oui Si vous êtes l'expéditeur d'un message Vous pouvez le supprimer Ah Je ne savais pas Et je peux Je peux vous demander quelque chose Alors à bon cœur Mais Vous le Vous trouvez Actuellement Comment Psychologiquement Donc il a connaissé Ah je n'ai pas la moindre idée J'ai totalement coupé les ponts Avec cette personne Quoi ? Comment Comment ça Couper les ponts ? Bah bien sûr Attendez La personne me met en porte à fond Se comporte Étrangement avec moi Le seul et unique message Que je lui ai fait C'est Oublie-moi Ah bah d'accord Parce que je dois vous dire Qu'elle a mis deux autres personnes En porte à fond Moi-même Avec cette accusation De menace Et monsieur Baron Qui est ma foi Un ami respectable Qui m'a aidé Une fois d'ailleurs La fois où Emma m'a appelé Où je me suis fait agresser Par des individus Et c'est monsieur Baron Et les EMS Qui sont venus me récupérer On a pu discuter Et je ne comprends pas Pourquoi elle a dit Que c'était le plan De Baron Je ne sais pas si vous avez Accès au message Ou pas vous Et ça vient s'ajouter Aussi le fait Que ben On m'a C'est devant Tout le public De D'avoir effacé Les messages Ouvertement Je m'en veux monsieur Moi derrière Sachant J'en ai attaqué Vise gouvernement Et 215 Bah pour obstruction Tu fais le def punk Là Ouais Tout le monde fait un point De la fin J'ai un rasson Donc Moi je préfère Faire danser Mais c'est pas grave Sachant Que je n'ai pas Bon qui est passé Le message Donc Je Je prends Donc Le vice-gouverneur Et 215 Pour obstruction A la justice Donc on commence Tout ça Pour quelque chose Qui n'a même pas mieux En fait Et Et clairement J'étais persuadé Que c'était J'en suis vraiment désolé Et moi Elle fout la merde Qu'elle reste dans sa merde Enfin là pour le coup Bon j'aime jamais Excusez moi Non mais voilà J'aime jamais Qu'on parle comme ça Des femmes Parce que Voilà J'aime pas les laisser Dans la merde Mais Je suis désolé Je ne l'aime pas non plus Mais là pour le coup Mais je suis désolé D'être d'accord avec vous Sur ce que vous venez D'évoquer Parce que Dans l'histoire Moi j'ai pas compris Et d'ailleurs Comme l'a dit Monsieur Légende Par rapport à cette histoire Moi je prête ma voiture A Emma Je finis Parce que je peux avoir le GPS Je vois que la voiture Reste très longtemps A un endroit Donc je vais vérifier Ce qu'est ma voiture C'est là Où je vois Monsieur Légende Qui a des problèmes Avec des personnes J'arrive Hop Il monte dans ma voiture Et on s'en va Et derrière Après en plus Moi je vois Monsieur Légende Et elle lui demande pardon Par rapport à moi Et donc j'en ai discuté Avec Monsieur Légende Sur son appel Parce qu'il faut savoir Que Monsieur Légende L'a appelé Et il l'a dit hier au tribunal Lui disant que Il l'emmènerait devant la justice Exactement Il faut savoir qu'Emma M'a appelé après En me disant Qu'il l'avait menacé de mort Qu'il allait lui faire tout payer Et donc moi J'ai rappelé Monsieur Légende Suite à l'appel d'Emma Pour lui dire Mais vous faites quoi Vous êtes complètement fou Pourquoi vous menacez Quelqu'un de mort Par rapport à tout ça C'est là qu'on s'est vu Avec Baron Et On a discuté On a fait un restaurant Tout ça Et on s'est dit Quoi de mieux finalement Pour recoller Parce que rien n'était Vous voyez Dans cette histoire On prenait ça nous Pour un amusement On ne pensait pas Que ça allait finir Devant un tribunal On s'est dit Bon Ok Elle a essayé de nous monter Contre tous les deux Ou elle a essayé Je ne sais pas exactement De ce qu'elle a voulu faire Nous On était au resto On a pris le téléphone On s'est payé Un match de foot On était tous les deux Habillés pour les Lakers Contre les Bulls Et Et On est parti samedi soir Voir le match Pour Pour essayer de recoller Les morceaux Vous voyez monsieur Ouais Voilà Avec monsieur Baron On est parti voir les Lakers Un très beau match Un Baron Franchement Les victoires des Lakers 113 113 98 C'est ça 98 C'est une dinguerie Nous on a passé Les Bulls Ils se sont fait Bien serré Et nous on s'est dit Ben voilà Tout va mieux Et là Je me trouve devant le tribunal Je me retrouve accusé du bateau Alors que nous On était avec les Lakers Ce samedi On s'est dit Le bateau Il n'y a plus besoin d'en parler Enfin oui J'ai fait une bêtise Mais ça s'est arrangé C'était un quiproquo Moi aussi C'était énoncé En fait c'est même pas de l'accusation C'est énoncé En fait si vous préférez Mais là au tribunal Vous étiez hier Logiquement toute la salle Était contre vous La seule personne Qui aurait pu être avec vous C'est votre avocat Mais sinon techniquement Mais arrêtez me faire chier Je suis pas le livreur de pizza Putain Oh ouais Et tes soucis de téléphone Donc forcément Oui En fait c'est ça aussi Pour moi j'ai entendu La démarche D'essayer d'avoir votre numéro C'était En même temps Comment dire Je sais que le tribunal Hier a été éprouvant Pour beaucoup de personnes Moi excusez moi J'ai trouvé Je l'ai dit Vraiment En avoir Les yeux noirs C'était une mascarade Excusez moi Vous êtes monsieur Le substitut Non au juge Je suis Procurant Juge Juge Je suis le au juge Excusez moi Je vous ai pas présenté Monsieur Ricci Donc juge La cour suprême Il s'est présenté hier Mais c'est Si je peux permettre Monsieur le juge Quelqu'un qui parlait beaucoup Non 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 J'écoute principalement Parce que moi Si vous voulez Apprentissage Là ce que j'ai peur Moi ce que j'ai vécu La pression que j'ai vécu Hier Alors bien sûr Vis-à-vis de ce que j'ai fait A monsieur Walla C'est ça Je me suis engagé Auprès de lui A lui rembourser Les 1,825,000 dollars Mais si vous voulez Ce que j'ai vécu Vis-à-vis des menaces A cause d'Emma Vu que monsieur Baron Est cité Dans le procès Moi je vous ai décrit Ma journée Ce qui s'est passé Exactement J'aimerais tous les deux Que vous le notiez Parce que s'ils se retrouvaient Je voudrais qu'il y ait au moins Je veux dire une personne Qui soit lucide Sur le fait qu'il m'a déjà aidé Qu'on a J'ai fait des erreurs Envers monsieur Baron Mais qu'on s'est rabiboché Comme qui dirait Qu'on est parti Voir ce match Pour oublier Cette histoire avec Emma Ce match des Lakers Samedi soir Qui était juste mémorable Je ne sais pas si vous avez retenu Mais 113,98 Contre les Bulls Il faut le faire Je ne sais pas si vous suivez Je ne suis pas trop golf Pour le coup Ah non non Ce n'est pas du golf Alors là Vous vexez deux fans Vous vexez deux fans C'est clair Alors ce n'était pas volontaire De vous vexer Mais c'était volontaire De vous faire comprendre Que je ne suis pas Vous n'êtes pas un sportif Vous n'êtes pas un sportif Vous n'avez peut-être pas vu A la télé vous monsieur Vous regardez vous un petit peu Je suis fan des Lakers Là-dessus Donc oui oui Vous auriez été Mais alors Aux anges de ce match C'était une régalade Parce qu'à la télé Avec des chips Une bière C'est la folie Mais alors Dans les gradins On était bien placés D'ailleurs je remercie Monsieur Baron De m'avoir invité Parce que je n'aurais Clairement pas eu le budget Vu le prix des places A mon avis Plus de gens Pourront le budget Pour avoir ces places Là de dernière minute Enfin bref Dernière minute en plus Parce que je les ai achetés Le samedi après-midi Comme je vous ai dit On avait regardé Le téléphone Il a trouvé un client Comment il s'appelait Ce client là Enfin ce mec Qui t'a vendu les places Là C'était un des derniers Vendeurs Qui avait quoi Il allait voir le samedi après-midi Je ne sais plus comment il s'appelle Je ne sais plus Tu as bien retrouvé son numéro Enfin si Sinon il s'avère Je suis un grand sportif Quand même Messieurs Un même si Et bon Point de vélo Course à pied Randonnée Ah bon On va en revenir À nos petits chats Par rapport À les marines De sa plainte Il en est quoi de cette histoire Parce que moi Les frérots de Tic Tac Je vous invite à tous Nous rejoindre sur Twitch Quand même une de mes employés En plus Elle travaille pour moi Donc Alors je sais qu'elle n'allait pas Très bien en ce moment Elle me l'avait dit au travail Mais je ne savais pas Ce qu'il en était Et je pense qu'en plus Le fait que vous vouliez Envoyer ce texto là Elle doit aller vraiment pas bien Moi j'ai peur psychologiquement Qu'elle fasse des bêtises Si vous voyez ce que je veux dire Ou Je ne sais pas dans quel sens Donc Qu'est-ce qu'on fait Alors qu'est-ce qu'on fait Dites-moi Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Moi de mon côté J'ai Donc Je suis un frangé Et c'est rare Que je revienne sur mes décisions En tout cas Il faut beaucoup de temps Et Si vous pensez réellement Qu'elle risque De faire quelque chose Qu'elle regretterait Ça je ne sais pas Pour le coup Et nous on est toujours Quand même inquiet Pour les gens Bien sûr J'ai mon prochain Pour le coup On va dire qu'il y a quand même Une partie de moi Qui se sent Trahi Depuis pas mal de temps Je découvre une personne Qui s'est Diffusquée des informations Faisait l'amour Normalement J'ai pas de signe Avant-coureur de ça Ah je suis pas très friand Oui C'est peut-être un manque J'ai pas très friand Vous êtes plutôt croissant En jambon Ou Quiche Bah elle est soufflé Au fromage Bah alors c'est un régal Il y a des endroits Où quand on souffle C'est rigolo Donc oui Je ne suis pas très porté Sur la chose Pour le coup Et Parce que j'avais une ex Qui s'appelle Alésia Mais je peux vous dire Qu'elle était portée Sur la chose Oh là là Oh là là Bah oui Elle se laissait porter D'ailleurs Moi la maison Je l'appelais Dyson Enfin bref C'est peut-être pas Le moment de parler de ça Pardon Excusez-moi Non c'est clair On va jamais leur dire Qu'elle te demandait De faire le porte-manteau Et elle elle faisait la veste Ouais C'est une façon élégante D'accrocher ça Exactement Donc Voilà Vous savez ce que c'est La différence entre cette fille Et un anorak trop petit Et bah c'est qu'elle Elle craquait pas contre L'enfiler Alors Je la ressortirai En repas de famille Ah bah Faudra nous présenter Votre famille Si elle craque pas On est toujours preneur Je suis tellement désolé Donc ouais C'est vrai qu'on a quand même Levé quelques Qui prend coups Et ouais En tout cas Je m'excuse pour ce qui est arrivé Hier soir Enfin je dois vous dire Qu'ayant vu ce texto Avant de donner mon téléphone Et ayant vu que 215 et vous Je me suis senti trahi Par la justice Et comme vous étiez son représentant J'ai Voilà Je peux me comprendre Et comme vous avez pu le voir J'ai gardé mon calme jusqu'au bout Et j'ai préféré mieux être observateur Parce que j'étais aussi dans l'interrogation Car le message cité Bah moi quand j'ai eu le téléphone Votre téléphone dans les mains Il n'y était déjà plus Ouais je comprends tout à fait Donc je me dis Bah moi il n'y a rien Et tout ça Et pour ce qu'il en est de la plainte Vous avez posé la question Bah rien n'a été retenu Ça commence par un B aussi Mais c'était pas ça la fin Elle est classée sans suite Bah c'est que Là en fait Le procès C'est tellement compliqué Quelque part Le procès a été entièrement On va reprendre les gars On s'en fout On s'en fout Comment t'es allé aussi vite maitra Ça fait un quart d'heure que je l'expecte C'est déjà Excuse moi frère Ok T'es un génie frère On est dans une petite conversation privée Si tu pouvais décale Ouais je sais On s'attend C'est un petit peu Vous habitez Vous habitez ici monsieur J'habite ici On passera donner Une petite pièce Vincent Hier dans ce tribunal Je vous le dis Comme je l'ai senti J'ai eu très mal au cul Voilà en parlant gentiment Parce que Moi qui est fort à la justice Surtout que Comme j'ai dit Alors vous je vous connais Excusez moi de vous montrer du doigt Vous je vous connais pas Mais je sais quand même Qu'il y a de la probité 215 c'est un excellent agent Et donc de fait Quand j'ai entendu Cette histoire de texto Je n'arrivais pas A imaginer que c'était possible De vous deux C'est ce que j'ai dit à Alex Je lui ai répété Par contre là Et j'ai pas envie de m'énerver Mais rien d'y penser Ça me fait monter C'est que moi Emma Elle m'a dit Qu'elle avait envoyé un message à Alex Pour demander pardon Que comme il était venu Ça lui avait amené des problèmes Et je lui ai dit Mais comment ça des problèmes Bah oui il est venu Et donc il a eu des désagréments Ah ok Mais ça mérite pas Des menaces de mort Pour ça Je vous emmènerai On vous redéposera On vous inquiétez pas Bonjour 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 Qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce que vous faites chez moi Monsieur Dame Ah vous habitez ici Vous aussi vous habitez ici On s'est garé sur un parking Pour discuter simplement Vite fait On ne voulait pas rentrer C'est pour ça Non mais pas de soucis Mais c'est parce que Vous êtes un peu dans ma résidence Ah c'est votre résidence là C'est mon quartier tout simplement Ok ok C'est-à-dire le parking est privé là ? Euh oui D'accord Et pourquoi vous ne mettez pas une clôture ? Bah ça coûte cher D'accord Pourquoi vous ne mettez pas une voiture devant l'entrée ? Bah parce qu'on n'est pas tout le temps là quoi D'accord Bah écoutez monsieur Désolé Bah on va se présenter quand même Enchanté Moi je m'appelle Alex Légende Et les messieurs qui sont avec moi C'est les hauts juges De la justice quoi Oui vous m'en avez appelé ? Donc super Ok Je me présente Je m'appelle Larissa Agnès Les frères Et quand vous dites Quand vous dites C'est votre quartier ici Ça veut dire que Attends attends Tu vois pas je parle Quand vous dites Quand vous dites Que c'est votre quartier ici Ça veut dire quoi C'est exactement Viens 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 C'est là Où tous mes amis habitent Ah d'accord Ok Et donc le parking Si on se gare là C'est pas public du tout quoi Non 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 En fait à partir du moment Que vous rentrez là bas Et là ici Bah vous êtes sur notre quartier en fait D'accord Ok ok On va finir notre conversation rapidement Et puis après on ira On va vous laisser tranquille si vous voulez Pas de soucis Ça marche C'est désolé monsieur en tout cas De vous avoir déranger C'est qu'on était en voiture Tous les deux Et puis les personnes Voulaient discuter avec nous Donc c'est pour ça qu'on s'est arrêté sur le premier parking Pour discuter tranquillement Et vous voulez pas vraiment vous manquer de respect monsieur Non c'est pas un problème Vous inquiétez pas On est comme je vous ai dit Vous êtes avec deux hauts juges Ouais voilà On est pas du tout des délinquants Ou quoi que ce soit On est pas venu créer le bordel chez vous Non c'est pas notre genre Voilà Vous inquiétez pas Allez plus vite que vous pouvez quoi Ouais non non mais voilà Vous savez quand il y a des hauts juges Qui veulent vous parler en moyenne C'est pour ça qu'on s'est arrêté au premier parking Y'a un gang là ? Y'a pas de gang là ? J'ai pas vu y'a eu un raid ? Merci raidmafiaTV pour le raid avec 42 viewers Est-ce qu'on peut lui faire une petite dédie au ref s'il vous plaît ? Merci pour le raid mon frérot Ça fait très plaisir ça Oula vous avez enlevé votre truc pour me tousser à la gueule quoi Pardon excusez-moi C'est juste qu'en fait ça me gêne pour respirer plus clair de cette bonne ville Y'a pas de problème Bon bah on va vous laisser On va se rapprocher ma voiture et il y a là-bas Oui en semaine Arrêtez de me tousser dessus Téribe ça Excusez-moi monsieur le haut juge mais je ne pensais pas du tout Excusez-moi monsieur y'a une personne qui veut peut-être vous parler Oui Euh oui Bonjour où vous êtes ? Bah en fait on dirait que c'était un partime public monsieur On est occupé en fait on est un peu pressé messieurs On s'est arrêté pour discuter et puis C'est qui là ? Ah moi pourquoi ? C'est pas qu'on se connaisse Excusez-nous on a été convoqué pour les deux au juge On aimerait pouvoir finir notre conversation C'est quoi votre nom ? Ah bah j'ai pas besoin de vous le dire Bah si vous êtes chez moi donc Vous êtes en train de me menacer comme ça devant deux au juge ? Ouais 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 y'a un problème ? Non 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 Monsieur le haut juge vous pouvez voir qu'ils sont en train de nous menacer avec des armes là-bas On aura l'occasion de peut-être se voir dans d'autres circonstances Ouais devant un tribunal peut-être Moi je vous demande où d'être chez moi maintenant On vous a dit qu'on partait monsieur qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On savait pas que c'était chez vous ? Les frères les frères les frères Allez venez les frères Vous voulez lac de propriété ? Je vais vous dire que j'avais des amis qui à une époque habitaient ici Et en fait Mais maintenant ils habitent plus ici maintenant Oui mais en fait le parking il est à cet hôtel là et pas à l'autre habitation Donc si vous voulez sortez-moi l'acte de l'ontarié Maintenant je veux savoir comment vous appuyez chez moi Monsieur on savait pas qu'on était chez vous On s'égarait sur un parking On avait rendez-vous avec deux hauts juges du gouvernement, de la justice Et on a juste discuté Monsieur vous êtes en train de... Je veux juste... Vous vous êtes un honnête citoyen Vous m'avez donné votre nom Vous êtes vraiment gentil On veut juste avoir le nom de ces jeunes personnes Qui n'ont pas donné Vous êtes chez moi Je veux juste avoir les noms pour éventuellement... Attendez je vous s'entends pas Venez Je vous demande un nom Non j'ai juste dit excusez-moi J'allais parler avec... Ah pardon je vous ai connu pas Mais il veut pas m'écouter Qui soit moi ? Là je vous menace là Là je vous menace lui Range ta banne Range ta banne Parce que que vous menez me demander mon nom ou ton plan de discuter Mais derrière... Excusez-moi monsieur... Ah non mais il n'y a pas de problème On va partir On ne veut pas de problème Nous on n'est pas... Tu me doutes on n'est pas là pour non plus vous foutre la merde Il n'y a pas de problème On savait pas qu'on était chez vous Donc on s'est mis sur le premier parking pendant le jour Tiens viens viens deux secondes on va parler de... Je me doute Après ça dit que... Comme que les jeunes de la rue sont... Ouais mais c'est surtout dommage que vous êtes avec des gens au placé du gouvernement Donc euh... Bah oui je m'étonne J'ai rien à me reprocher monsieur vous le savez Bah non mais votre collègue qui a sorti une arme devant aller au juge Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée quoi Ça c'est son problème c'est pas le mieux Parce que... Ouais Y a quoi y a quoi y a quoi Les menaces sur des magistrats c'est... Je pense que c'est un peu plus grave que de m'avoir menacé moi Mais ok Embarquez le Parce que là du coup on va mourir quoi Vous non monsieur vous avez été respectueux mais je pense que... Monsieur les gens vous pensez qu'on y aille ? Bah je pense qu'on va y aller mais là j'ai l'impression qu'ils sont dans une dispute là-bas Je voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose Ah vous pensez que je dispute là ? Euh oui il a sorti une batte de baseball monsieur Ah oh Euh oui donc moi ce que je vous propose c'est... Bah après nous on a notre sécurité personnelle Votre véhicule il est pas là hein ? Euh bah non 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 il était dans... Il était pris dans là-bas Mais j'avais pas reconnu c'est quelqu'un qui est... C'est bon c'est réglé les gars Ok super Désolé je m'excuse par rapport à mes... Aux personnes de chez moi M'excuse monsieur Non c'est bon Vous savez on a un peu nerveux on a l'habitude d'avoir des gens bizarre chez nous donc voilà J'imagine bien c'est pour ça on n'est pas là-bas Voilà il n'y a pas de soucis désolé encore Il n'y a pas de soucis c'est normal Faites attention à vous Et il s'appelle trop mignon ce petit lionceau comment il s'appelle ? Bah il s'appelle lionceau je pense hein parce que moi j'ai pas donné le prix Non c'est pas comment il s'appelle J'ai juste envoyé parce que leur véhicule il a été déposé le troll On est pas mal déjà Allez on va y aller euh Bah écoutez bonne soirée à vous monsieur Merci désolé de vous avoir un poignet hein Non mais t'inquiète frérot t'inquiète t'inquiète je te rappelle T'inquiète 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 ouais tu sais bien frérot Vas-y Attention petit lion Ouais ouais t'inquiète Mais non en fait je t'explique C'est un gars avec qui je fais du business et tout ça J'arrive ici au moyen je les arrange tous Ils ont pas compris pourquoi ils ont cru je me foutais de leur gueule que je faisais le mec au teint Ecoutez je voulais pas dire au juge que je les connais Bah oui Mais j'ai dit un mandat d'arrêt Euh vous avez un véhicule sinon euh on va s'occuper Ah bah j'ai avancé là sur le parking qui est juste là en face pour prendre un véhicule Super Qu'est ce qu'on va faire en ce sens là ? On va discuter sur ce parking là au moins en général personne C'est pas ça que j'ai fait genre les mecs je vous connais pas Tu vois histoire de Ouais bien sûr Ouais je voulais nous estirper de là Ah mais c'est pas euh Non mais j'ai vu ils sont bizarres quand même hein Et en fait moi ce qui se passe c'est que bah y'en a Y'en a qui ont dû me reconnaitre en tant que Les copacons d'unicorns je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas Très bien très bien monsieur T'as une petite mauvaise réputation dans tes coins Bah non mais le problème c'est que vous avez vu comme ils sont habillés c'est pas mes clients hein Ils vont pas venir à l'unicorns foutent leur bordel Vous avez vu comme ils parlent ils s'en débattent de baseball ou autre Et euh voilà Donc euh moi je côtoie pas ces gens de personne Bien le bonsoir Ah oui Non vous inquiétez pas Bon allez-y prenez une voiture on va partir Ouais Vas-y je raccroche à chaque fois que On va trouver un bâtiment Euh... Vas-y continue C'est banque tu sais Oui mais tu me prononce pas bien Du coup les gens comprennent pas ce que ça veut dire Que t'es une grosse merde Mes amours je vous rappelle que le racisme C'est quelque chose qu'on ne tolère pas Idem pour tout ce qui est du domaine de la discrimination Sur un plan général que vous soyez Que ce soit par rapport à votre religion Ou à votre attirance personnelle Donc à partir du moment où c'est légal bien entendu Donc euh je vous prierai s'il vous plaît Tout le chat et toute la commu Pour tous ceux qui sont respectueux des gens qui nous entourent Restez avec nous dans la commu Pour tous les autres qui ont... Qui sont comme le monsieur un petit peu raciste Je vous en prie les gars Cassez vous Cassez vous On a pas besoin de vous En vrai on fait déjà des grosses audiences sans ces personnes là Donc restez loin Et allez voir d'autres choses D'autres trucs qui sont pour vous Vous avez plein de contenu qui sont pour le monsieur qui est là Par exemple si c'est pas quoi aller voir Il y a les Teletubbies qui peuvent être pas mal J'ai entendu parler de Dora l'exploratrice Des choses de son âge qui peuvent l'instruire un petit peu Et le cultiver Donc les amours Ici nous ce qu'on veut c'est des bonnes valeurs Et des bonnes vibes Donc je vous invite à rester proche de nous si vous êtes dans ce cas là Et si vous ne l'êtes pas dans ce cas là Bah malheureusement il faudra scroller Sinon on ira pas loin Tu fais quoi ? Ah mais je monte avec toi ? Bah oui ! Ah bah je vais ranger mon véhicule alors Bah oui ! Je vais te laisser conduire Je vais te laisser conduire Je vais te laisser conduire Ah bah si tu veux Ah oui si tu veux Ouais je préfère Merci DougieDoug66 pour le prime mon frérot Et merci Red Mafia On lui a fait une dédicace à Red Mafia ? Nestal ? On lui a fait une dédicace pour son raid avec 42 viewers au frérot là ? Ah excusez moi je suis au téléphone bien sûr Ouais vous voulez qu'on aille par où ? Mais on se passe où vous voulez choisir Et euh... Vers le casino ? Peu importe Ok on va aller vers le casino Sur le parking du casino ? Ah ouais ouais Bah vous voulez au casino ? Ok On est sur le parking Non moi je suis pas fan J'en fais des mauvais souvenirs Ah ça c'est de l'argent perdu au casino ça ? Non mais on va rester sur le casino Ah ouais ! Ok super Andréa merci beaucoup Ah ouais je me sens mal à l'aise Vous êtes toujours au téléphone ? Euh... Comment ? Vous êtes toujours au téléphone ? Ah oui oui je suis au téléphone Moi je vais pas tarder à aller me reposer hein Le jeu à 10 bouts exactement Merci Pikachu le meilleur Ce soir si on veut ouvrir Avec des histoires Euh... Donc c'est tout bon pour vous ? Vous avez tous les dossiers ? C'est ok ? Bah je vais... Je vais raccrocher alors Ok Ok on va... Viens voir Alex Viens voir Alex Ouais Bien sûr Si tu veux je peux m'arranger Je peux t'avoir une petite chambre dans le casino Et c'est ma copine Olivia la patronne d'une ancienne danseuse Donc si je peux m'arranger comme ça si tu veux ce soir dormir dans le casino Pour être tranquille Si tu veux te reposer tu veux Bah non mais j'ai la villa moi C'est bon Ok d'accord Ok J'ai la villa des EMS Faut que je suis au traitement et que tout aille bien Ah oui non je suis au traitement à fond donc je dors avec les EMS et au moins ils s'occupent de moi Ok ok Un train de live qui se relance les gars à la fin du stream Pour nous on fait comment alors ? On peut peut être discuter sur le parking de mine Moi je vais aller me reposer j'en peux plus après Ouais ouais mais c'est pour ça mais je voulais mettre dans un petit coup Tant qu'on s'écarte un peu quand même Ouais allez ça marche Ecartons nous de... Ouais parce que là ils vont tous ramener leur voiture Merci clowny pour ton sub On fait légende je vous ai senti à l'aise toute la même Pardon ? Quand toutes les personnes sont arrivées je vous ai senti à l'aise Comment à l'aise ? Bah à l'aise c'est-à-dire On s'est énervé Il sera pas énervé Bah oui 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 J'essaie de calmer le jeu et de partir Je voulais vraiment pas que vous ayez un problème Mais que nous en ayons quoi en fait j'étais pas rassuré surtout Vous savez je me soucie pas J'ai préféré essayer de calmer le jeu et de partir Plutôt que de m'énerver parce que... Oui bonjour monsieur Bonjour On a une petite conversation privée on est assez pressé quitte on vous parlera dans un petit moment Attendez mais je reconnais cette voix Non non c'est bon j'ai rangé Ok Très heureux de vous rencontrer monsieur Bah oui mais... Oui oui j'essaie ça Oui pardon désolé Bonne fin de journée Ah bah ouais Il est parti ou votre collègue ? Il avait un rendez-vous c'est ça ? Voilà qu'est-ce qu'il se passe ? Oh mon dieu Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est où j'applique ? Bonjour monsieur Bonjour mon dieu Quel aspect monsieur baron vous allez bien ? Bien et vous ? Je vous évoque tout à l'heure Ca va bien ? Oh non la prison je vous jure j'ai rien fait ! C'est sûr Oh non 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 bah non Je suis pas en état d'arrestation là ? Non mais il y a absolument rien contre vous Bah là je comprends c'est par exemple là J'ai tellement peur mais qu'est-ce qu'ils font ici la police ? Qu'est-ce qu'il se passe monsieur ? Ecoutez j'en sais pas plus non plus D'accord D'accord Ah non bah on... Bah quand je parle de serein vous voyez ? Alors on va adopter la sereinité ? Ouais je comprends tout à fait Bah là avec les cachets je vous cache pas que ça va beaucoup mieux Ah oui ? Donc vous avez pu voir votre médecin dredin ? Bah je dors chez eux en fait ils m'ont pris en hébergement comme j'ai sympathisé un petit peu pendant... J'ai eu 5 ans d'internement D'accord ouais Et du coup ils m'ont pris chez eux pour euh... Pour euh... Comment dire euh... Discuter euh... Enfin et s'occuper de moi quoi Ah oui bah ça vous nous avez... Quelques petits temps je vous le ramène tout à l'heure Qu'est-ce qu'il se passe dans ? Bah... D'accord monsieur ? Je sais pas de toute façon je pense... Heureusement que la semaine dernière j'ai fait des belles choses comme faire du sport, aller voir des matchs et tout ça Voilà... Voilà... Et qu'est-ce qu'il se passe monsieur euh... Je sais pas trop où ils veulent discuter avec moi donc moi je vais discuter avec la police hein Oh mon dieu... Ok... Ok... Venez avec moi dans le... On va passer parfait Ouais au pire c'est pas... Je... Ça c'est bon... Vous en faites pas messieurs je vous le ramène vivant hein Non mais dans combien de temps monsieur ? Parce que... Nous on va aller... On va devoir aller dormir après et tout hein Vivant et entier aussi hein... Bah bien sûr vous en faites pas ! Bah que vous ayez besoin de dormir c'est normal hein C'est un besoin comme un autre hein Ok bah euh... Ok ok ça marche Bah vous lui... Il va sortir hein il va pas partir euh... Ou... Pourquoi vous l'embarquez comme ça y'a pas... Ah ça ça... Ça ça dépend de lui monsieur Oh mon dieu... Bon... Il vous en dira plus dès qu'il sortira Ou dès qu'il passera un appel si jamais il en a besoin D'accord... Euh... Merci beaucoup Bon bah je vous en prie monsieur Passez une bonne soirée hein Qu'est-ce qu'il se passe ? Un mec gentil comme lui Une bonne soirée à vous aussi monsieur Le respect Un mec gentil comme lui Mais c'est vous qui les avez appelés ou non ? Ah non euh... Je crois qu'ils arrivent là comme ça Vous voulez que je vous dépose près du gouvernement ? En ce moment mes journées je les comprends pas hein Je t'avoue Ah ouais mais... Si on peut se faire une confidence Waouh... Mais c'est... C'est explosif C'est pas genre un long fleuve tranquille C'est... Waouh... Ah ouais... C'est tout le temps tout le temps ça m'arrête pas C'est sûr... Bah finalement moi avec le procès d'hier moi j'ai pas dormi Ah c'est donné de pour les 100 Et ouais mais ça je comprends quand on a fait J'enchaîné... On a nué à votre réputation surtout avec ce que j'ai dit vis à vis de mon téléphone quoi Bon vous savez... Ça se refait... Je sais que mon travail est quand même respecté... Voilà je... Je ferai pour et je ferai peut-être autre il y a pas de soucis Les frérots venez nous rejoindre sur Twitch Pour repasser les 800 les reufs Au moment... Mais bon c'est que spéculation... Y'a pas eu... Et j'ai aussi pour ma part montré Pâques Blanche hein... J'ai eu l'occasion de rencontrer 215 un peu plus tard dans la soirée... Ah ouais... 4 heures du matin... Et euh... Ouais... On a eu l'occasion de s'expliquer tout ça... Et euh... Ouais... Donc c'est... C'est cool... Parce que bon on peut pas se faire la guerre entre... Bah au grader de l'état comme ça c'est pas possible... C'est sûr... C'est compliqué... Euh... On se doit d'être irrapprochable... Pour ça je me suis même permis de faire un petit mail tout ça... Bah vraiment c'est... Non mais... Je trouve ça normal... Mais je pense que vous avez bien fait votre travail... Mais malheureusement... Si... C'est pas elle qui avait supprimé... Et s'il y avait pas cette synchronisation des... Des e-messages comme on dit... Euh... Euh... Mais je vous aurais pas accusé... Je... Je pensais pas qu'elle aurait pu... Euh... Comme... Clairement c'est de sa faute hein... Là elle a déconné de fou... Et en plus de ça... Elle fait ça au pire moment... Mais c'est... 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 Waouh... Mais c'est sans volonté de cacher les choses... Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr... Bah... Voilà... Elle... Elle... Elle a dissimulé ça... Elle voulait à tout prix... Bah... Alors je sais pas si c'est me protéger... Ou peur que... Bah au final... Je... Je... Je ronds avec elle... Vu qu'au final... Elle sait très bien que sur ça... Je suis... Intrangisant... C'est à dire que... Je suis pour la justice... Je... Enfin... Certes c'est... C'est l'idéal... Peut-être... Mais j'aimerais avoir au moins une compagne qui est aussi... Plus dans le droit... Vous voyez... Je peux pas me permettre d'avoir une personne qui serait dans l'illégalité... Bah bien sûr... Enfin... Tout au moins qui me cache son illégalité... Qui peut me poser des problèmes après mon travail... Tout à fait... Des discussions avec monsieur Wallace... Et... Et il est vrai que... Bah les deux personnes qui m'avaient demandé de leur vendre l'hôtel... M'ont promis une grosse com... Et... Et du coup... Bah j'ai là pas de l'argent... Mais j'ai jamais menacé personne... Enfin je veux dire... Oui je suis peut-être un beau parleur... Et je veux bien être taxé de beau parleur... Et peut-être... Peut-être... Monsieur le juge... D'escroc... Vis-à-vis de ce que j'ai fait... Ça je... Je veux bien en être taxé... Mais... Mais moi je suis... Je suis pas un... 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 Un meurtrier... Vous voyez ? Oui... Quelqu'un de violent quoi... Alors... Ça je vous l'admets... Vous êtes... Peut-être pas quelqu'un de violent... On se connait pas non plus personnellement... J'ai pu que... Que va... Entrevoir une partie de vous... Hier... Lors du conseil... Là on en découvre un peu plus... Et... Et... Euh... Et... Euh... 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 Je suis peut-être pas la meilleure personne... Mais en tout cas... Je vous le garantis... Je suis... Sûrement pas... La pire... Je suis... Je suis quelqu'un de respectueux... Euh... Et même si j'ai fait des erreurs... Pour essayer de gagner de l'argent... Euh... Je vous promets que je vais me racheter... Vous savez... Si c'était moi qui présidait l'audience... Je vous avoue... Je vous avoue... J'aurais posé bien plus de questions... Différemment... Surtout concernant... Euh... Par exemple... Les patrons... Qui ont été énoncés... Les deux patrons... La dame aussi... Qui vous accompagnez... J'ai oublié son nom... Excusez-moi... Victoria Flores... Oui... Tout ça... Je pense que... Ça méritait à creuser... Mais je l'ai senti... Hein... J'ai senti... Oh mon Dieu... J'ai pas eu l'arrivée... Bonjour monsieur... Et... Bien... Bonsoir... Ça vous embête pas... Je... Je vais aller me reposer un petit peu... Je sais pas si vous êtes en forme vous... Mais... En tout cas... Pas trop... Mais j'ai un travail... Je voulais finir... Et... Ouais... Comme ça... Moi c'est fait... Super... Bon bah je vais... Je vais vous déposer si vous voulez... Oui si vous voulez... Ouais... Moi comme ça... Si j'utilise... J'ai l'esprit libre... Et je peux dormir sur mes deux oreilles... Bah écoutez... Et puis moi... Je m'excuse vraiment... Si j'ai mis à votre réputation... En affichant votre femme comme ça hier... Devant le tribunal... Et... Ces histoires... Oh bah puis... Euh... Enfin là... Bah non mais... Y'a pas de soucis... Vous voulez prendre votre véhicule ou vous voulez que... Est-ce qu'il est pleinement accepté ? Euh... Ouais un petit véhicule comme vous voulez... Bah non vous allez me déposer... Nouveau submessage de Sarah Bouchard 20... Vaut mieux que vous regardez votre véhicule... Un petit coucou... Oh oui j'ai bien fait de vous dire... De prendre un véhicule... Ah mon chien... Je roule en tout le temps... Ah sympathique... C'est bien... Euh... Je vous dépose... Du côté du gouvernement ? Ouais... Je crois pas... Ouais... En tout cas... Monsieur... Qui ? C'est un honneur de vous avoir... C'est un Jean-Py... Rencontrer... Enfin... Des conditions... On va dire... Des différentes... À peu près... À peu près... Correct... Même si... On a failli se faire agresser... Par... Un groupe... Très étrange... Ah... Oui... Ouais... J'avoue... J'ai eu... Une petite poussée... Je sentais un petit quelque chose... Je préfère conduire... Parce que... Une fois j'étais avec un mec en voiture... Qui avait pas le permis... Alors... Je me doute bien que vous... C'est pas... C'est pas quelque chose... Mais alors... Les gens qui ont pas le permis... Vous avez déjà vu comment ils conduisent ? Enfin là... Bah vous devez avoir des gens... Qui se sont arrêtés sans permis... Non ? Bah en vrai... Je suis pas souvent sur le terrain... D'accord... J'y vais volontairement... Pour... Rencontrer des gens... Partager... Discuter... Mais oui... Derrière nos bureaux... À la Cour suprême... On... On a que les jugements... Donc les personnes ont déjà été... Vraiment... Loin... On va dire... Dans leurs accusations... Alors moi c'est un truc... Moi le code de la route... Et le... Le permis de conduire... Euh... C'est un truc... Que je trouve... Enfin je... Je trouve que les sanctions... Elles devraient être dangereuses... Parce que vous imaginez... Vos... Vos relais... Vous écrasez... Un enfant... Ou une vieille dame... Nouveau sub-message de Red Dogs... Tirez bas 57... Salut ça va... Je vais vous laisser par ici... Oui c'est top... Merci beaucoup... Monsieur... C'est un honneur de... De passer ce moment avec vous... Et merci... De m'avoir appelé... Et de... De m'avoir transmis ces informations... Parce que... Je vous cache pas que... Ce texto... Ça m'a chagriné énormément... Regardez... J'ai pas enregistré votre numéro... On se... On fait un échange de numéro ? Ah si vous voulez bien sûr... Alors... Comment partage... Ah c'est... Hop... C'est comme qui dirait... Le Cher... Ah c'est sympa... Vous êtes le premier numéro... Que je partage... Depuis que... Ah ouais... Il y a eu la mise à jour... Euh... Comment je fais d'ailleurs ? Ah ouais d'accord... Ah ouais... Ah ouais... Ah non... C'est top... Ah c'est très cher... Vous avez reçu le mien non ? Et bah nickel... Oui... Normalement oui... Euh... J'ai reçu le votre... Ouais c'est top... Salut Buzzy... Et bah merci bien... Et bonne... Bonne soirée à vous... Au revoir... Bonne soirée à vous... Au revoir... Bon je sais pas les gars... Je sais pas comment je dois le prendre le truc là... Parce qu'en vrai de vrai les refs... Euh... En vrai de vrai... Ça va Ambro ? Je t'avais même pas vu mon... Ambro sapin... Brody foray... Que j'aime et t'avais d'irer... T'es arrivé quand mon bro ? T'es arrivé il y a longtemps ? Bah ça va nickel mon ref... Salut mon Buzzy aussi... Euh... Point d'exclamation setup Mati si tu veux le voir... Je pense qu'on a fait des stats de dingue encore ce soir... Euh... Je vais devoir partir... Bah la mise à jour... Il y a une mise à jour de... De l'iOS... C'est la mise à jour du système... Du téléphone ouais... Il y a une grosse mise à jour du système du téléphone... Ça a été vendu comme ça... C'est comme s'il disait... Depuis la... La mise à jour du téléphone... Tu pars Alésia ? Vous allez manger ? Pénétrer... Déchirer... Je ne marcherai plus jamais... Merci mon Métra... Euh... Je vais juste essayer d'appeler Baron... Oh ça se ferme tout seul le portail... Euh... Bah... Je vais essayer d'appeler Baron avant de partir... C'est Streamac pour la police vous pensez ? Si c'est Streamac... Métra t'es capable de... De savoir si c'est Streamac pour la police là... Parce que... C'est vrai comment les keufs ils sont arrivés là... Avec les gyrophares sur nous... Alors qu'on était dans une... Véhicule teinté... Euh... Baron il stream des fois mais euh... Euh... Non t'as discuté avec un flic ? Ok ok... C'est le juge qui a balancé Baron ce chien ? Ou il a dit je suis avec Baron et Alex genre... Et le flic ils sont arrivés ? Ok... Oh le chacal il nous a balancé ce chien... Oui allo ? Oui monsieur légende... Vous allez bien ? Ok t'es à l'appareil s'il vous plaît ? Euh... Senior Lead Officer 05 LSPD D'accord monsieur euh... J'ai fait quelque chose non ? Non non mais... Pourquoi stressé ? Bah parce que j'étais au tribunal hier... Et vous avez quelque chose à vous reprocher ? Bah non absolument rien mais euh... Je me suis dit euh... Vu que hier j'étais acquitté je me dis euh... Attends euh... C'est le retour euh... Ils ont fait une erreur et voilà quoi... Je veux dire... Vous voyez euh... Non vous inquiétez pas... Je sais pas si vous avez déjà eu un procès contre vous... Voilà mais... Je peux vous dire que c'est quelque chose de très stressant... Et que moi je suis quelqu'un de stressé... Et... Ça m'a fait beaucoup de mal... Voilà... Vous inquiétez pas... Oui... Je comprends vous inquiétez pas... Non je vous appelle juste pour vous demander d'arrêter d'appeler Monsieur Baron... Il est actuellement avec nous vous inquiétez pas... Donc euh... Le problème c'est que vous faites vibrer un peu trop ses poches... Ah pardon excusez moi... Euh... Mais non mais c'est parce qu'on est allé voir le match des Lakers ce samedi soir... Et là il va y avoir la revanche la semaine prochaine... Savoir s'ils voulaient qu'ils prennent les billets... Ouais... Prenez-le... Prenez-le... Il parle de basket là en plus... Bah oui samedi... Euh... Je prends la revanche ? Ça l'intéresse ? Ouais ouais ça l'intéresse... Ah putain... Eh... C'était un match de fou hein... Prenez même 3 billets je viens avec vous... C'est vrai ? Putain... Vous avez vu le match samedi soir ? 113,98 on était dans les gratins... Ouais ouais ouais... Baron il m'a payé les billets... Cette fois c'est à moi de lui payer... 113,98... Les Lakers contre les Bulls... Ils les ont explosés... Je vous le dis... Ouais ouais... C'est un truc de ouf... Ouais... Bref... Ok bah je vous remercie... Et euh... Tous les samedis y'a un match en ce moment... Ok bah parfait... Voilà... Bah si vous voulez venir... Samedi dernier on y était... Samedi prochain on va essayer d'y aller... Et puis si ça vous branche... Vous venez samedi... Ça ça va être sûr... Parce que c'est moi qui doit payer cette fois... Je peux pas vous payer les billets hein... Ouais non j'écoutez pas... Mais si ça vous branche... Discutez-en avec Baron... Et puis on vous trouvera des billets... Ça y'a pas de soucis hein... Pas de soucis... Tous les samedis soir on y va de toute façon maintenant... Ok parfait... Voilà... Allez bah bonne soirée... Ok... J'ai balancé la libye au keuf les gars... J'ai réussi... J'ai fait ma mission... J'ai rien de plus à faire... Je voulais juste pas laisser Baron dans la sauce... Euh... Dans la sauce avec les keufs... Donc... Je lui ai parlé du basket... Et du match de samedi... Ah non encore un keuf... Oui allo ? Oui bonsoir... Bonsoir... McLaren Jordan à l'appareil... McLaren Jordan ? Oui... Le procureur... C'est lui qui... T'es là hier par rapport au procès... Oui monsieur McLaren Jordan ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais finir en prison encore ? Non non non... Est-ce que vous serez disponible éventuellement ? Euh... Là je vais aller... J'allais me coucher... Je suis devant mon lit... Vous êtes disponible demain à 18h ou pas ? Bah écoutez... Bah écoutez... Oui oui on peut se voir éventuellement demain à 18h... Je veux dire c'est une affaire grave ou... On voudrait juste vous poser des questions... Concentre la suite de l'affaire... La suite de l'affaire ? Oui bien sûr... C'est à dire... Effectivement... Effectivement... Par rapport à quoi ? Bah pas pour rire... Monsieur Alex Léjande... Par rapport à madame... A Emma ? Ou... Oui par rapport au téléphone... Par rapport au téléphone monsieur... Ah oui d'accord... Parce que moi je me suis engagé... Devant tout le monde... Et devant monsieur Wallace... Et devant vous... Je sais pas si vous étiez là... A rembourser les 1.825.000... Que si on était dérobés... Et je me suis dit... Que même s'ils retireraient leur plainte... Je leur rembourserais ça... Je vous le dis... Oui pas tout de suite... Ça c'est comme vous voulez... Moi je voudrais justement... Poser des questions... Par rapport au téléphone... Oui bien sûr... Et bah demain à 18h... Est-ce qu'il est possible de se rencontrer ? 18h10... Si vous me permettez... 18h10... Euh... Ok oui parfait... Bah 18h10... Venu au gouvernement monsieur Alex Léjande... Au gouvernement à 18h10... Et euh... Et ça vous embête... Attendez... Euh... Oui bon... 18h10 je viens au gouvernement... Vous serez là dessus ? Pardon ? Oui oui bien sûr... 18h10 et je serai au gouvernement... D'accord super... Bon 18h10 au gouvernement... Allez euh... Au revoir monsieur... Au revoir je vous en prie... Et bah voilà un bon stream qui est fini... Bon l'histoire n'est pas fini... Demain rendez-vous à 17h les gars pour le stream... Je vous embrasse très très fort TikTok... Prenez soin de vous... A demain... A demain... 17h les amours... 17h demain... Soyez présents à 17h pile hein... Vous savez il y a plus de générique au début des lives... Et... Si vous voulez voir tous les follows... Tous les subs qu'il y a eu... Pendant ce stream... Toutes les dingueries qu'il y a eu... Restez avec nous sur le générique de fin... Et moi je vous fais une petite chorégraphie de fin... Allez tchao tchao les amours... Je vous aime ! Aimee vous a l'aérator... Et à bientôt... Tchao ! Aimee vous a l'aérator... Mais à bientôt... Tchao ! Tu préfères y remplir d'un niveau de fin... Tchao ! Quoi d'un niveau de fin ? Je vous souhaite... Eh bien vous a l'aéintendé... Je vous le fait... Tchao ! Un niveau de fin... Tchao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...